par la présence de notre panel. On a fait hier après-midi une petite session. Je pense que ça va être particulièrement intéressant et particulièrement pertinent de pouvoir avoir un éclairage sur tous les sujets qui touchent cette application, donc aussi bien au niveau philosophique, légal, technique et sociétal. Je laisserai à Jean-François, le secrétaire général de Télécom Valley, et Frédéric Bossard, le co-président de Télécom Valley, animer ce panel et vous le présenter en détail. Ce sera également exceptionnel parce que pour la première fois en France, le ministre, le secrétaire d'État au numérique, Cédric Aux, nous fait le plaisir de venir répondre à vos questions, questions que vous avez posées lors de l'inscription et puis questions que vous pourrez poser également grâce à l'outil que nous utilisons dans la partie questions-réponses. Dans la troisième partie, effectivement, vers 18h, le secrétaire d'État, Cédric Aux, sera accueilli par Jean Lenetti, président de la comité d'agglomération de Sofiane Police, et nous aurons une demi-heure pour répondre en live à toutes les questions qui se posent sur cette application qui a beaucoup fait parler d'elle. Et donc, le but aujourd'hui de Télécom Valley, c'est vraiment de vous apporter tous les éclairages pour prendre vos décisions. Vous êtes un public technophile averti, aussi bien au niveau de la Côte d'Azur que de Marseille. Et puis, nous avons également pas mal de contacts aujourd'hui qui arrivent sur la région parisienne. Donc, c'est un grand plaisir que je vous accueille au nom de Télécom Valley. Je vais, et de Médissov, bien entendu, je vais juste en deux, trois minutes vous présenter les deux associations afin que vous sachiez un petit peu notre ADN, notre origine et notre but dans cette animation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, alors je ne sais pas si les slides passent, mais nous avons aujourd'hui, en fait, Télécom Valley qui est depuis 1991, donc l'année prochaine, nous fait 30 ans, l'animateur azurien du numérique. Donc, c'est vraiment notre ambition de travailler avec tout l'écosystème, qu'il soit grand groupe, académique, start-up, pour faire en sorte que le numérique soit une force du territoire et une force pour la France. Au même titre, nos avis marseillais, et j'en profite pour saluer également le président André Gennereau qui nous a aidés, ainsi que Kevin Polizzi, le directeur général de Médissov, à la même mission sur la région d'Aix-Marseille. Médissov est présent depuis 2004, et donc ça fait la 16e année que Médissov acte à travers ses 300 adhérents qui représentent 3 000 emplois et à travers un certain nombre d'événements phares. On peut citer le Grand Bain, notamment Aix-Marseille, ou le FITMED, dont je vous reparlerai par la suite. Côté Télécom Valley, je vous l'ai dit, c'est le regroupement à la fois de grands groupes, à la fois d'universités. On a la chance également d'avoir l'INRIA parmi nos membres, d'où l'intérêt également que nous avons à avoir aujourd'hui, l'INRIA dans le panel, et l'Université Côte d'Azur. Donc, c'est bien un mixte académique, industrie et start-up. Alors, Télécom Valley, c'est 12 communautés, au même titre que Médissov fait, et a également structuré en 11 communautés. Chaque communauté thématique est ouverte à tous les membres de l'association, et chaque communauté se focalise sur un aspect. Alors, on a des communautés qui sont plus techniques, plus technologiques. Donc, bien entendu, l'intelligence artificielle avec la communauté Data et IA. On est très contents et très fiers d'avoir, grâce notamment à l'INRIA et l'Université Côte d'Azur, le 3IA qui est déployé au sein de la Côte d'Azur. Je citerai également la communauté open source, et notamment l'événement phare qui aura lieu le 29 et 30 juin, de 17 à 19 heures. Pour la première année, alors cet événement, d'habitude, réunit plus de 1 000 personnes sur 3 jours. C'est vraiment l'événement un petit peu pour les développeurs logiciels. Cette année, il sera en webinaire. Vous connaissez le contexte, et voilà, c'est toute la raison de rette également de l'application StopCovid dont on reviendra. Donc, cette année, Sophia Conf, je donne rendez-vous le 29 et 30 juin. Parallèlement, Télécom Valley, c'est également une partie qui reflète tout ce qui est usage, donc notamment tout ce qui est UX, CX, et puis l'Agile Tour qui reviendra, alors on l'espère également, dans son format classique en septembre. L'Agile Tour sera à Sophia, et Télécom Valley sera, bien entendu, de la partie pour organiser tout ça. Et puis, notre volonté, c'est aider les écosystèmes, faire évoluer les écosystèmes, les faire grandir, donc notamment à travers le challenge Jeune Pousse, donc un concours d'entrepreneurs étudiants qui fêtera sa 19e année cette année, et puis les startups. Donc, on est membre fondateur de la French Tech Côte d'Azur, aussi bien Télécom Valley est membre de la French Tech Côte d'Azur, et même InSoft sur Aix-Marseille. Nous avons ce projet en commun, qui est porté par Francis Papatian et Frédéric Bossard, du FeedMed, pour aider effectivement à ce que nos startups puissent trouver les investissements pour grandir. Donc, c'est le FeedMed Riviera, qui lui aussi aura lieu tout à la rentrée, donc probablement fin ou début septembre, on donnera un petit peu plus d'informations là-dessus. Le dernier élément que je voulais également présenter rapidement, c'est notre Fab Lab, donc le SoFab, qui a été particulièrement actif avec l'ensemble des makers dans cette phase de Covid, pour fabriquer effectivement des visières, pour fabriquer des appareils tout à fait sur mesure pour tous les hôpitaux, et donc on a beaucoup œuvré avec les hôpitaux de la Côte d'Azur pour quelque part faire preuve de résilience et d'agilité. Donc voilà, Télécom Valley, c'est toutes ces communautés à votre service, et bien entendu, nous sommes très heureux de faire ce séminaire avec nos amis marseillais, nos jumeaux de Medinsoft. Alors, sans être plus long, je passe de suite la parole à Frédéric Bossard, donc le co-président de Télécom Valley, et Jean-François Carrasco, pour nous présenter ce panel, et tous nos experts qui nous font plaisir d'être là ce soir. Merci Franck. Donc on a le plaisir avec Jean-François Carrasco d'animer cette session. Merci pour cette présentation, Franck, et le dynamisme de nos deux associations, et qui est mis en avant par cette belle brochette de connaissances qu'on va pouvoir échanger aujourd'hui. Jean-François, je te laisse présenter les intervenants, et puis après on démarre directement sur nos échanges. Merci Frédéric. Donc effectivement, cette journée d'aujourd'hui et cette session est un petit peu particulière et assez exceptionnelle, dans le sens où on a voulu vraiment faire un 360 en termes d'éclairage sur cette problématique qui a été extrêmement prégnante ces derniers temps et qui a fait couler de l'encre, qu'elle soit physique ou numérique, sur lesquelles vous ne pouvez pas ne pas être tombé. Et donc à ce titre, on a souhaité avoir, dans la mesure du possible, vraiment un panel d'experts vraiment très pluridisciplinaires qui seraient autant de voix, autant d'opinions, autant d'éclairages permettant de faire un petit peu apparaître des éclairages nouveaux et différents, de sans doute répondre à des questions, tout ou partie, en soulever d'autres aussi, c'est un peu le rôle des experts. Et comme ça a été dit tout à l'heure par Franck Lavagna, on va se retrouver vers 18h avec l'arrivée de Cédric Poucault dans une situation de pouvoir lui passer la main par rapport à ces éléments d'argumentation qui ont été exposés par nos experts et puis pouvoir l'interroger. Il y a déjà beaucoup de questions qui ont été posées par celles et ceux qui se sont inscrits et qui ont aussi profité au passage de l'instruction de pouvoir laisser une petite question. Beaucoup de questions étant à peu près convergentes, il y a eu un travail de fait pour un petit peu distinguer des grandes zones de questionnement. Donc voilà, ces éléments seront repris tout à l'heure par Franck. Alors, ce panel pluridisciplinaire, je vais commencer par les dames. Donc, on a voulu avoir un éclairage puisque StopCovid touche aux données personnelles. Donc, invariablement, il y a tout de suite la petite ampoule qui s'éclaire et qui dit attention, problème juridique. On a voulu avoir donc un avis juridique. Donc, on a demandé à Marina Teller de se joindre à nous. Donc, Marina qui est membre d'un laboratoire de l'université technique qui s'appelle le GREDEC, qui est responsable d'unité de recherche Diplo Fortec, qui se penche, comme son nom l'indique, sur les liens étranges qui peuvent exister entre le droit et la technologie, qui est également enseignante à la Sorbonne. Et donc, qu'on a voulu avoir avec nous pour cet éclairage juridique, l'angle, on va dire, du droit tel qu'il est écrit, tel qu'il se construit également et tel que ces experts continuent de le faire évoluer. Et c'était quelque chose pour nous totalement indispensable. Merci, Jean-François. Merci, Marina. Pour rester donc avec nos intervenantes, on a voulu avoir quelqu'un de différent, en tout cas par rapport à un panel très attendu, de type, on va mettre des gens du monde de la techno et éventuellement, on va mettre en face quelques contradicteurs ou quelques personnes qui vont soulever des problématiques, comme je viens de le mentionner, qui ont été très étalées dans l'actualité récente. Et c'était plutôt le droit. Et en fait, on s'est dit, non, il faut aller un peu plus loin. Et donc, on s'est posé la question, qui peut être assez étonnant et assez universel pour pouvoir jouer ce jeu-là ? Et on s'est répondu à nous-mêmes, eh bien, il faudrait quelqu'un qui vient du monde de l'économie. Donc, merci, Laurence Vanin, qui est donc philosophe, qui en même temps a une inscription très étroite et très directe dans l'univers des technologies au nom de sa responsabilité de titulaire de la chaire Smart City, ici sur l'Université de la Côte d'Azur, et avec un sous-titre qui est quand même assez merveilleux, philosophie et éthique. Or, je pense que la problématique de l'éthique, elle est là directement présente dans chacun des éléments qu'on va pouvoir avoir avec nous. Donc, merci, Laurence, pour ta présence et ta participation. Merci beaucoup. Puisqu'on a parlé des lois, et tout à l'heure, quand je vous ai présenté Marina Teller, c'était en insistant sur ce côté juridique fort, eh bien, il y a également ceux qui font les lois et qui sont en charge, pour nous tous les citoyens, de porter des questionnements à un niveau important, puisque ensuite, il sera touché sur le papier des petites éditions de Dalloz ou d'autres. Mais surtout, ça fera partie du corpus des lois de notre République, et donc, à ce titre, se doit d'être le plus équitable possible et le plus respectueux de notre devise, liberté, égalité, fraternité. Donc, à ce titre, on a demandé à un député de jouer le jeu et on n'a pas eu n'importe lequel, puisqu'il se trouve que M. Jean-Michel Mis, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, est un député qui, en même temps, est un faux naïf, on va dire, du côté de la technologie, en tant que membre du Conseil national du numérique. C'est quelqu'un qui baigne dans cet univers et qui, donc, a cette double culture, à la fois de l'homme de terrain politique, construction des lois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et puis de cet homme aussi de terrain, au sens vraiment très directement du monde du numérique. Donc, merci, M. le député, d'être avec nous. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, M. le député. Merci. Et puis, on finit par le monde de la technologie. Et là, on a ce tandem extraordinaire qui est joué par les deux personnes qui se trouvent à droite et à gauche de l'écran que vous voyez, c'est-à-dire Vincent et Misha. Vincent Roca, qui est donc un chercheur, il est basé à Grenoble, il fait partie de l'INRIA, cette grande et vieille maison dont on sait le nombre d'excellents chercheurs qui en sont sortis, le nombre de magnifiques start-up qui en sont issus. Et Vincent est très directement responsable d'une unité qui est extrêmement importante dans le cadre de StopCovid, puisqu'il s'agit rien de moins que privatique, c'est-à-dire la structure de recherche, la branche de recherche INRIA, qui s'est penchée sur les problématiques d'algorithmes de distribution pour cette démarche de suivi. Et donc, à ce titre, Vincent, en tant que chercheur, et puisque l'INRIA a une responsabilité forte qui lui a été attribuée, va jouer ce jeu. Et à l'autre bout, en quelque sorte, on va dire que l'autre côté de la médaille, c'est quand la technologie n'est pas du côté des chercheurs, mais du côté des industriels. Et donc, on accueille Misha Benoliel, qui est avec nous en direct de San Francisco. Donc, Misha est un chef d'entreprise français qui a fait des choses incroyables dans sa vie et qui a beaucoup fait parler de lui et qui se retrouve ces derniers temps sous les feux de l'actualité au travers de Coalition Network qu'il a lancé avec ses petits camarades de Noddle, la société qu'il dirige en ce moment. Son dernier bébé industriel, Noddle, une boîte qui travaille dans de l'IoT distribué, qui fait des choses absolument fabuleuses. Et là, il y a de la blockchain aussi depuis quelques jours. Et donc, on a comment un industriel, comment une entreprise, en fait, s'est retroussé les manches et s'est dit il faut aussi qu'on puisse y aller. Et il se trouve que Coalition Network, Misha, a rejoint la dynamique dans laquelle se trouve aujourd'hui également l'INRIA et que donc, il y a une véritable, je dirais, un véritable jeu de ping-pong extrêmement bénéfique et extrêmement positif entre, d'un côté, les chercheurs fondamentaux et de l'autre côté, les industriels. Et là, on ne pouvait pas rêver mieux que d'avoir les deux représentants que sont Vincent et Misha, qui sont vraiment, au plus important des titres, les porteurs de ce message. Donc, merci à vous deux, Vincent. Merci, Misha. Puis surtout, avec les quelques heures de décalage, puisqu'il n'est que 8 heures du matin à San Francisco. Donc, merci, Misha, d'être avec nous. Merci, Jean-François, pour cette présentation. Eh bien, vous savez que Télécom Valley a cet axe souvent plutôt axé sur la technique. Eh bien, justement, la méthode de travail que je vous propose et d'échange ce soir, c'est de commencer par l'aspect philosophique avec Laurence Vanin et d'appréhender la manière et de réfléchir sur la manière dont on va et dont on peut appréhender cette application. L'idée étant que chacun de nos intervenants puisse prendre la parole 5-6 minutes, puis après, de faire un débat ensemble et d'échanger. Alors, Laurence, je vous passe la parole sur ce côté sociétal. Est-ce que cette application, outre le fait de la techno dont on parlera tout à l'heure ou le fait de la télécharger, donc tout l'aspect technologique, on le met de côté, mais est-ce que franchement, on est prêt psychologiquement à l'utiliser, en fait ? Bien, bonjour à tous. Merci de m'avoir invitée et convié à aborder l'aspect philosophique de ces questions. C'est vrai que les philosophes, on nous sollicite peu sur les questions techniques et c'est vrai que c'est bien qu'on puisse être dans les échanges avec vous, donc merci beaucoup. J'aimerais commencer par vous dire que ce qui m'interpelle, moi, dans le sujet du jour, bien évidemment, c'est la possibilité de télécharger cette application, mais c'est votre intitulé, la raison d'être. Quelle serait la raison qui m'inciterait, moi, avec mon côté philosophique, à répondre à la question et surtout, le fait qu'il faut penser quel est l'élan vital, comme dirait Bergson, quel serait cet élan qui m'amènerait à vouloir télécharger cette application et ça ouvre, selon moi, à ce qu'on appelle un cas de conscience. Un cas de conscience que je vais situer à plusieurs niveaux. D'abord, parce qu'il y a un mois, un mois et demi de cela, si on nous avait parlé d'une telle application et si on avait voulu la mettre en application immédiatement, je pense que ça aurait été presque une évidence pour les trois quarts des Français parce qu'à ce moment-là, nous étions presque submergés par l'événement et on voyait à la télévision de telles situations avec des personnes évacuées d'un hôpital à un autre, on voyait, bien entendu, les personnes sous assistance respiratoire et c'était des images quand même assez choquantes surtout pour ceux qui connaissent peu les milieux hospitaliers et je crois effectivement qu'il y a toujours un temps de décalage entre le temps de la crise et le temps de l'administration de la crise et aujourd'hui, j'ai presque envie de vous dire que comme le temps est un peu passé et qu'on est sur la phase plus rassurante, j'ai presque envie de vous dire que nous n'avons pas spécialement la culture de la crise mais ça, on pourra y revenir. Pour le cas de conscience, j'aimerais le situer à trois niveaux pour commencer. Tout d'abord, pour vous dire pourquoi télécharger cette application, pourquoi la raison d'être de cette application, ça serait dans un premier temps pour un souci de soi, de conservation de soi et de préservation de soi. Peut-être parce que justement, chacun peut appréhender la vie en sentant que l'on est vulnérable et la vulnérabilité fait qu'à l'heure où on se pensait tous un peu, je ne dis pas immortels mais on nous parle quand même de transhumanisme, on nous parle d'allongement de la vie, on se rend compte qu'un petit virus peut venir comme ça anéantir tout un bon nombre de citoyens et c'est cette peur finalement d'attraper cette maladie qui pourrait influer sur les comportements et on sait que Hobbes a beaucoup joué sur des questions de la peur en expliquant que justement l'organisation ou le changement des comportements était souvent lié à la peur et la peur était à l'origine de ce qu'on pourrait appeler un théorème de la sécurité publique. Donc ça, c'est intéressant à penser. Puis aussi, la peur, c'est ce qui fait modifier les comportements, agir autrement et fait sentir un peu par une forme d'existentialisme à la Jean-Paul Sartre, fait faire les preuves ou sentir les preuves de la fragilité, la fragilité de la vie, la précarité et le fait que nous soyons mortels. Mais surtout, j'ai envie de dire aussi qu'aujourd'hui, plus le danger s'éloigne, plus on a l'impression que c'est presque terminé. On voit que le déconfinement a déjà pour certains eu tellement lieu qu'ils ont, lorsque vous en parlez, pour eux, c'est fini, c'est derrière et on voit que finalement, ils ont même du mal à mettre un masque ou à pouvoir être dans la distanciation alors qu'on a envie de serrer dans ses bras ses proches. C'est vrai que l'homme est rapidement oublieux de sa situation et j'ai presque envie de dire pourtant qu'il faut se rappeler, comme dirait Heidegger, que dès qu'un homme est né, il est assez vieux pour mourir. Et puis, il faut anticiper, il faut penser à la deuxième vague et c'est vrai que dans le souci de soi, on aurait peut-être envie effectivement de penser à télécharger cette application mais aujourd'hui, il faut faire attention à tous ceux qui auraient plutôt envie de penser à la plage, à l'été, à la fête et qui seraient un peu comme Pascal tournés vers le divertissement. Donc, vigilance, ne rien relâcher, bien évidemment. Le deuxième degré de conscience de soi que je voudrais aborder, c'est pourquoi télécharger ? Peut-être parce qu'on approche de soi ou dans son entourage proche des anciens, dans nos êtres chers, on aurait peut-être des personnes qui ont des maladies chroniques à défaut de soi-même. Bref, et toutes ces choses-là feraient qu'on ne veut pas perdre ceux que l'on aime et ça serait plutôt la peur de la perte, la déchirure en fait, qui ferait prendre conscience qu'une telle application peut être utile pour savoir si on est à la proximité de ceux qui peuvent vous contaminer éventuellement et surtout pour pouvoir rentrer chez soi, prendre des mesures pour protéger les siens. Et puis, il y a le troisième niveau de cette vigilance qui me ramène à l'idée que souvent, l'autre, c'est celui que je croise, c'est un peu l'anonyme, c'est peut-être, c'est terrible ce que je vais vous dire en tant que philosophe, mais à la limite, il m'indiffère, je ne le connais pas si vous voulez, donc il est loin de moi et c'est très difficile parce que quelque part, cette application me fait comprendre que je ne dois pas seulement penser à mon intérêt, je ne dois pas simplement savoir qui pourrait me contaminer, je ne dois pas simplement être égoïste, il faut que je pense certes à me préserver, mais aussi que je pense à ne pas contaminer les autres et je crois que le renversement du cas de conscience, il est ici très important parce que justement, si on était dans la gouvernance de soi par les émotions, suite à l'événement qui a laissé perplexe beaucoup d'entre nous, la peur de soi peut amener aussi à un éveil de la responsabilité et pourquoi télécharger finalement la raison d'être de cette application ? Ce serait le fait que ma responsabilité m'inviterait à dire que comme Emmanuel Kant, agis de telle sorte que tu traites l'humanité comme toi-même, j'aurais envie dans un mouvement altruiste de penser aux autres, aux vulnérables, aux plus fragiles et à ce moment-là, ça prendrait une dimension éthique, une dimension, on va dire, qui me ferait regretter que des gens puissent encore mourir et peut-être par ma faute si je suis un peu trop légère dans mes agissements et puis peut-être ça nous fait aussi réfléchir sur un fait sociétal, c'est-à-dire que jusqu'à présent les anciens mouraient, ça choquait peut-être moins mais j'ai l'impression qu'une vie vaut une autre vie, peu importe l'âge, le départ ou la séparation est toujours important. Donc j'ai envie de dire que dans la troisième phase de ce cas de conscience, c'est le citoyen participatif qu'il faut solliciter, celui qui peut faire preuve de civisme, qui peut être à l'œuvre dans son procès de prévention et qui peut finalement changer sa propre gouvernance, c'est-à-dire ne pas prendre cette application comme une contrainte ou une obligation, mais quelque chose qui me fait que je me gouverne moi-même et je participe de cet effort de préservation d'autrui et en même temps, je le fais par civisme et par intérêt général. Mais j'ai envie d'ajouter à cela que pour pouvoir arriver à ça, il y a aussi peut-être un travail d'éducation à faire et je pense qu'aujourd'hui, on a rarement ou on inculque rarement, peut-être c'est un peu lié à un esprit français, je ne sais pas, mais en tout cas, on inculque rarement la notion de risque, d'anticipation, de prévention. Vous voyez, au Japon, on voit bien qu'on craint les tremblements de terre, donc on répète souvent des plans d'urgence, etc. Nous, c'est peut-être moins dans nos habitudes et il faut peut-être qu'on apprenne à s'éduquer ou en tout cas à appréhender, à vivre des crises, celles-ci ou d'autres, avec peut-être plus de prise de conscience et là, à modifier nos comportements. Alors bien sûr, il y a le souci de soi, mais la bienveillance aussi envers autrui et puis prendre ces mesures comme étant un acte de générosité aussi pour la vie des autres. Là, j'ai envie de dire que ces mots sont souvent absents dans les campagnes qui présentent cette application stop-Covid. On nous a parlé, bien sûr, de l'utilité, on nous a parlé de la préservation des libertés, des droits fondamentaux, bien sûr. On nous parle aussi du fait que les données sont préservées et malgré tout, il faudrait parler de prévenance, il faudrait parler justement de ces points précis qui, à mon sens, sont importants. C'est passionnant. Merci, Laurent. J'ai presque terminé. Mais je voulais rebondir, vous me faisiez un passage avec Marina, c'était génial, c'est pour ça que je voulais rebondir à ce moment-là. Je lui passe la parole, j'en ai juste pour une minute. Je vais terminer pour vous dire que dans les conséquences, finalement, on peut avoir aussi, en ayant cette application et on croise quelqu'un qui est malade ou on nous le signale, on peut aussi avoir la peur pour soi. On peut très bien avoir un sentiment de panique parce qu'il y a des gens qui, psychologiquement, sont peut-être moins forts que d'autres et qui ont peur de télécharger l'application par la peur de savoir qu'en permanence, il faut faire attention et qu'on peut les mettre en quatorzaine et puis voilà, ce danger permanent. La peur des données stockées aussi avec le suivi, on peut en parler. La peur aussi d'une espèce de localisation. Alors là, c'est un faux problème parce que quand on prend un jeu n'importe quoi sur un téléphone, on sait qu'on est localisé. Mais là, peut-être, ça serait pour ceux qui auraient à se justifier, expliquer pourquoi ils étaient à tel endroit à tel moment. Ça, c'est un peu d'humour mais vous avez bien compris que ça peut être un problème pour la vie privée et en tout cas l'intimité. Et puis, pour finir, il faut aussi se dire qu'il faudrait harmoniser peut-être les applications à l'Europe en tout cas parce que si je voyage peut-être pas à l'étranger dans un premier temps mais si je peux voyager en Europe, oui, du passage de la frontière. Si effectivement, il y a des rapports avec les GAFA et puis qui va gérer tout ça, la préservation des données, bien sûr. Ce qui fait que je terminerai en disant qu'il faut bien sûr un cas de conscience, vous l'avez bien compris. Ensuite, que cela fasse sens pour qu'on éveille en nous la responsabilité et le sentiment de participation. Et le dernier élément sur lequel je conclue, comme ça, ça laisse la parole à mes collègues et en même temps, ça amènera à notre sujet, c'est le rapport à la confiance. Le rapport à la confiance qui fait qu'il y a un rôle de l'État avec un pacte de confiance entre le citoyen et le politique qui n'est pas toujours évident ou qui n'est pas forcément immédiat. J'ai terminé. Merci. Marina, dois-je avoir confiance juridiquement alors ? Grande question. Confiance ou pas confiance ? Je pourrais poser la question à M. le député également. Et Marina, sur cet aspect juridique, très intéressant, l'approche de Laurence et justement, elle ouvre des perspectives sur cette approche juridique. En résumé, je télécharge l'appli, on sait tout sur moi, on sait où je suis, on sait ce que j'ai, on sait les personnes que j'ai rencontrées, je fais ça juste pour vous taquiner et pour lancer le débat. Mais je vais caricaturer aussi, je vais rajouter mon tout petit grain de sel, c'est que quand même, quelque part, je me dis aussi que la santé publique, en tout cas, la mission de santé publique que se donne la nation et que se donnent nos décideurs, quelque part, à un moment, se concentre aussi sur mon bien-être et mon bon état de santé potentiel. Donc là-dedans, on est dans des paradoxes et on sait très bien qu'aujourd'hui, un des grands problèmes, ça a été justement de faire face à ces paradoxes. Marina ? On sait tout sur toi, Jean-François, laisse tomber. Merci, Jean-François. Non mais, bien sûr, est-ce que la vie privée existe encore ? Ça, ce sera peut-être la question conclusive. Je vais essayer d'aller très vite en faisant passer quelques idées, quelques idées simples. En fait, StopCovid, pour nos juristes, c'est un magnifique laboratoire d'expérimentation du droit. Alors, en l'occurrence, c'est en matière de suivi numérique des personnes, mais en fait, c'est un cas d'usage des deep tech. Et c'est un cas qui est passionnant. Et malgré toutes les attentes qu'il a pu susciter, il me semble d'abord que le droit n'est pas le problème et ensuite que le droit ne peut pas être non plus la solution. Et je vais m'expliquer sur ces deux points. D'abord, le droit n'est pas le problème. Pourquoi ? Si on part du début, qu'est-ce que StopCovid ? C'est une application qui va réaliser une collecte de données dans le but de réaliser un traitement spécifique. Et à partir de là, pour comprendre quelle est la bonne qualification juridique que l'on doit donner à cette application, on va déployer tout un arbre de décision logique. Est-ce que ces données sont relatives à une personne physique ? Oui ou non ? Réponse oui. Est-ce que ces données sont anonymes ? Oui ou non ? La réponse non, parce que le principe de pseudonymisation n'empêche pas une réidentification des personnes. Donc, on est bien en présence de données personnelles comme la RAP et l'ACNIL. Données personnelles qui vont entraîner plusieurs textes qui seront applicables. La directive e-privacy 2002 qui va impliquer notamment le consentement des personnes pour le traitement des données. Évidemment, le RGPD qui va imposer de préciser la base légale du traitement des données qui peut être le consentement ou une obligation légale telle notamment qu'une mission d'intérêt public. Et on sait également que ce texte, on ne va pas le détailler, ce n'est pas l'objet, mais ce texte énonce toute une quirielle de garanties légales a priori qui doivent trouver application, principe de proportionnalité, de nécessité, sécurité, minimisation de la collecte, intégrité, authenticité, disponibilité, bref. Et puis aussi, ne l'oublions pas, la loi informatique et liberté en ce qu'elle sera applicable au traitement des données de santé. Et pour être déclarée conforme aux droits positifs, l'application StopCovid va devoir respecter les principes directeurs de ces textes. Évidemment, à chaque fois qu'une question nouvelle se pose, il y a des difficultés, il y a des hésitations, il y a des batailles juridiques, vraiment, pour retenir telle ou telle qualification. Et je rappelle qu'il y a eu tout un contentieux contre les décrets d'application, il y a eu des réponses de liberté, la saisine des cours suprêmes, conseil constitutionnel, conseil d'État, les nombreux avis des autorités sectorielles de régulation, la CNIL, le conseil du numérique. Et finalement, sous l'angle formel du droit, on a, je dirais, le droit vivant, le droit tel qui se pratique au moment où naît le problème, jusqu'au moment où on va essayer de trouver sa solution. et si on fait une synthèse, les choses sont relativement, avec mille guillemets, simples. C'est-à-dire qu'on est en présence de données personnelles dont la base légale du traitement a pour finalité l'intérêt public et non pas le consentement. Le responsable de ce traitement est le ministère des Solidarités et de la Santé. Les sous-traitants, s'il y a partage et hébergement de données, devront être certifiés en tant qu'hébergeurs de données de santé. Et enfin, ça c'est une autre question qui est détachée de l'application StopCovid, mais qui est quand même la question des fichiers, les fichiers SIDEP et ContactCovid, le Conseil d'État a considéré qu'ils ne portaient pas atteinte à la vie privée en ce qui est censé juger en étant proportionnel et nécessaire. Donc du point de vue de l'application des textes, je dirais, il n'y a pas de difficultés majeures et c'est en cela que le droit n'est pas le problème. Et je voudrais dire également, ce sera le second point de mon intervention, que s'il n'est pas le problème, il n'est pas non plus la solution. StopCovid ne pose pas un problème de nature juridique, mais un problème de nature politique dans ce que le terme a évidemment de plus profond, de plus noble. Parce que la vraie question, elle ne porte pas sur la qualification juridique, des applications, etc. Ça, on a vu qu'en réalité, on trouve les solutions. La vraie question porte sur l'acceptation sociale de nouveaux dispositifs technologiques de surveillance et de contrôle des personnes. Et cette question-là, en premier ressort, elle doit être tranchée par la décision collective et nationale. Et ce à quoi nous invite StopCovid, c'est de penser ce qu'on pourrait appeler le bien commun numérique, et également de penser l'échelle de ce bien commun numérique avec toutes les questions qui en découlent, qui peuvent paraître des questions techniques, mais qui deviennent très vite des questions juridiques. La question de l'interopérabilité de ces dispositifs, cette question-là, elle est essentielle. Dès qu'on l'aborde, on va en soulever d'autres enjeux, des enjeux majeurs de souveraineté, de droit applicable, de droit de la concurrence également. Et on sait bien que toute solution qui serait exclusivement nationale, qui serait ethnocentrée, va se heurter à un encadrement juridique qui la dépasse et qu'elle devra respecter. Aujourd'hui, le RGPD, demain, probablement, les principes directeurs de la toolbox auquel est en train de réfléchir la Commission européenne. Et StopCovid, finalement, c'est le cas d'école pour comprendre les difficultés juridiques qui se posent pour encadrer les deep tech. Et c'est pourquoi je suis véritablement convaincue qu'il faut penser le droit en contemplation de l'objet auquel il doit s'appliquer, à savoir la technologie. C'est la raison pour laquelle j'en appelle à une diplo, entre guillemets, c'est-à-dire une loi, une loi substantielle, un droit substantiel qui puisse dépasser les obstacles actuels de la régulation juridique et qui puisse vraiment participer à l'encadrement des deep tech, c'est-à-dire dépasser un droit qui serait centré sur son cadre territorial, dépasser un droit qui ne peut pas répondre aux rapports de force qui sont structurellement déséquilibrés entre les États-nations et les GAFA, et puis également un droit qui s'affranchit de certains principes juridiques qui ont été pensés pour la plupart, il faut quand même le rappeler, en 1804 dans le cadre du Code civil. Et d'ailleurs, on a bien vu les hésitations du gouvernement lorsqu'il a fallu choisir la base légale du traitement de données, le consentement qui avait été proposé a été retoqué par la CNIL parce que le volontariat sur lequel s'appuie Stop Covid n'est pas équivalent en substance au consentement. Ce qui nous amène sur le terrain du droit à penser différemment certaines notions juridiques. Typiquement, qu'est-ce que le consentement dans l'économie numérique ? Est-ce que télécharger une application ou est-ce que cliquer, est-ce que ça, c'est un consentement au sens juridique ? Et est-ce que le consentement existe réellement dans une société d'exposition ? Même chose, Jean-François, pour la vie privée. La vie privée existe-t-elle encore ? Et à l'inverse, est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux droits fondamentaux qu'il faudrait ériger pour encadrer les diptèques sans tuer également leur potentiel économique et social ? Parce qu'on sait bien qu'on navigue ici entre deux écueils. Typiquement, est-ce que le traitement juridique qui est fait actuellement de la donnée, est-ce que ce traitement-là est pleinement satisfaisant ? Est-ce qu'il faut continuer à penser en termes de données personnelles ? Ou est-ce que dans certains cas, il ne faudrait pas proposer autre chose, par exemple des données de la personne qui pourrait recevoir des droits différents de ceux des données personnelles ? Également, comment peut-on penser la souveraineté numérique dans un contexte qui est quand même extrêmement sensible de géopolitique des serveurs et des clouds ? Donc, on voit bien l'éventail des questions qui se posent à nous. Il est majeur, il est colossal. et pour conclure, nous savons que nous assistons, que nous vivons une révolution technologique et il est très probable que le système juridique lui-même devra faire sa propre transformation et StopCovid nous y invite. Et pour finir, je suis également convaincue que le juriste ne peut plus travailler tout seul et qu'il est indispensable de travailler en collectif avec des data scientists, des ingénieurs, des techniciens, des chefs d'entreprise pour comprendre vraiment de l'intérieur quel est l'incident des dispositifs. Le Bluetooth n'a pas les mêmes conséquences que l'utilisation du GPS et il y aura des répercussions juridiques. Donc ça, il faut évidemment qu'il y ait un dialogue pluridisciplinaire pour pouvoir déboucher sur un droit adapté. Et je terminerai en rendant hommage à l'initiative qui a été faite par un collectif de chercheurs qui ont monté une task force Covid-19 pour faire justement ce travail d'apport mutuel de disciplines variées et qui a été notamment piloté par mes collègues Caroline Lequen, Serena Villata et Jonathan Attien. Voilà, merci Jean-François. Merci Marina, merci infiniment. J'ai envie de donner la parole à M. le député parce que justement on est dans le juridique et avec Jean-François on retournera dans le côté technique. Vous l'avez vécu de l'intérieur, vous êtes membre de cette merveilleuse Assemblée nationale, vous l'avez vécu de l'intérieur. Comment ça s'est passé ? Est-ce que ce n'était pas inédit de voir une application qui arrive sur les bancs de l'Assemblée nationale ? Vous avez raison, on a vécu de l'intérieur même si là aussi on est dans un schéma qui est un peu différent de d'habitude compte tenu du contexte, compte tenu du fait également que l'Assemblée nationale ne pouvait pas évidemment connaître sa forme habituelle et que par conséquent les débats qui sont quand même d'habitude le cœur même battant de la démocratie et s'exercent dans l'hémicycle. Ces débats se sont exercés à la fois dans l'hémicycle mais à la fois aussi par les outils numériques à travers les différentes vidéoconférences qui ont été faites et par l'extrême virulence des débats au bon sens du terme sur les réseaux sociaux qui ont également d'une certaine manière augmenté de manière extrêmement importante finalement la représentation de l'Assemblée nationale telle qu'on peut la connaître quand on est député et qu'on siège dans cet hémicycle et je crois que ce n'est pas totalement nous dans la manière dont les sujets sont abordés aujourd'hui on voit bien que le débat est sorti de son cadre naturel et prend sa place aujourd'hui dans une dimension qui est également beaucoup plus large que les débats simplement entre parlementaires et je crois que de ce point de vue là c'est une évolution sociétaire du débat démocratique vers lequel nous allons une forme de big bang démocratique de ce point de vue là on avait coutume de connaître un peu cette démocratie représentative que représentaient les parlementaires et puis cette démocratie directe qui était malheureusement un peu passible et qui ne pouvait pas intervenir de manière en temps réel si je puis dire et le numérique a bouleversé un peu de par sa nature même cette nature du débat puisque le débat avait lieu à la fois de manière représentative par les parlementaires dans l'hémicycle et finalement d'une certaine manière à travers une forme de démocratie réelle et directe qui s'exprimait sur les réseaux sociaux et de manière extrêmement vivante et on a donc finalement une évolution à la fois de la philosophie du droit et de la philosophie politique puisqu'on est au cœur finalement d'une nouvelle grammaire nouvelle grammaire à la fois du droit et puis je crois à une nouvelle grammaire aussi par rapport au numérique puisqu'on confronte des réalités et on confronte des savoirs qui aujourd'hui sont finalement un peu comme M. Jourdain utilisés par tout le monde sans que finalement on ait conscience des concepts et de quelle manière on appréhende finalement ces concepts lorsque dans le débat public on évoque des outils numériques pour souvent avec des vocabulaires anglais qui n'ont pas forcément d'ailleurs leur équivalent en droit français et je crois que ça fait partie aussi des travaux qu'on doit conduire on voit bien que la notion d'identité numérique n'a pas la même signification qu'on situe en droit français avec tout le vécu que nous avons par rapport au ministère de l'Intérieur et à cette notion d'identité et par rapport à un droit homo-saxon qui est aussi fondé sur le contrat sur la bioscorpus sur d'autres logiques qui n'ont pas forcément les mêmes que nous et on voit bien que ce droit devient finalement d'une certaine manière avec une résonance un peu planétaire et je crois que c'est des choses qu'on n'avait pas appréhendées fonctionnant un peu en silo dans notre hexagone et là on voit bien que Stop Covid était un bon exemple puisque bien évidemment on a confronté des réalités françaises on a fait finalement du droit comparé de la technologie comparée dans un temps extrêmement bref extrêmement court et on n'était pas très honnêtement pas plus les parlementaires que d'autres outillés forcément même si certains sont plus investis sur le sujet que d'autres et on a eu ce débat à trancher on a également des autorités administratives indépendantes moi je fais partie effectivement du Conseil national du numérique qui n'est pas formellement une A.I et je fais également partie de la commission supérieure du numérique et des postes qui elle est en études et finalement ce débat a érigué de manière de manière égale à la fois à la fois les juristes dans leur ensemble la communauté juridique le Parlement et puis toutes les autorités de régulation qui finalement sont rarement mis aussi en mouvement avec un rythme aussi rapide et aussi contraignant compte tenu des enjeux qu'on avait affrontés et puis évidemment du contexte extrêmement solennel et extrêmement grave qui nous a conduit à mettre en oeuvre ces mesures et c'est vrai que c'était rappelé tout à l'heure la notion volontariale et la notion de concentrant ne sont pas la même chose et on a finalement une application qui heurte aussi deux mondes un monde finalement de la régulation par la puissance publique et puis un monde de la régulation qui s'impose par la capacité de certains acteurs à être finalement par leur taille et par leurs compétences également des acteurs internationaux et qui d'une manière ou d'une autre on l'a bien vu par les choix qui ont été faits et par les difficultés qui ont été celles de la mise en oeuvre de cette application des sujets nouveaux et des sujets qui nous interpellent en tant que détenteurs finalement d'une parcelle en tant que députés de la représentation nationale et défenseurs d'une forme de souveraineté de la nation et cette souveraineté de la nation paradoxalement c'est ce qui peut à la fois nous être reproché et être mis au bénéfice de cette solution à la fois nous être reproché parce que finalement la puissance publique s'accapare d'un espace de liberté nouveau à travers la santé dans ce cas le plus personnel et le plus intime à travers la définition finalement d'une forme collective de protection nouvelle à travers le numérique une protection consentie même si je ne dirais pas qu'elle est volontaire elle est consentie parce que même la notion de volontariat compte tenu qu'il y a derrière une incidence de santé publique une incidence de gravité de cette maladie fait qu'on peut vraiment aussi se poser la question du volontariat mais je pense que ce qui est intéressant c'est que au-delà de cette démocratie directe et de cette démocratie représentative finalement on retrouve une forme de démocratie participative parce qu'effectivement l'enrôlement du citoyen dans l'application et sa capacité altruiste effectivement je crois que c'est un concept important parce que pour la première fois dans un monde numérique où d'habitude on télécharge des applications pour un besoin donné ou pour en espérer une retombée d'une manière ou d'une autre là on le fait également pour appuyer le bien commun et on a un nouveau bien commun numérique qui s'est noué à travers cette application et je pense que c'est la première brique de base finalement au stop-covid qui représente au-delà même de son sujet elle représente finalement une nouvelle brique de base dans la manière dont on doit appréhender les enjeux technologiques les enjeux juridiques et les enjeux sociétaux alors je ne dis pas que c'est la clé de route ni la pierre philosophale de rien du tout mais par contre c'est un nouveau sujet d'études et je pense qu'on devra en tirer bien évidemment dans la durée une analyse et je sais qu'elles seront fort nombreuses mais je pense que cette capacité à trouver de la souveraineté avec une application qui est aussi open source donc qui finalement d'une certaine manière peut-être alors pas à part tout le monde mais peut-être quand même audité peut-être examiné de manière extrêmement puissante amènera certainement l'État d'ailleurs à se questionner sur son fonctionnement lui-même le Parlement y travaille on réfléchit savoir de quelle manière en état de crise bien sûr mais pas seulement on peut associer différemment améliorer les textes faire en sorte que la participation citoyenne soit plus importante que ce qu'elle est aujourd'hui et faire en sorte que le débat public puisse vivre de manière plus satisfaisante pour éviter d'avoir à affronter ce qui a été un peu les difficultés de cette application au début non pas par elle-même mais parce qu'elle représente finalement une ingérence de la puissance publique dans une activité où l'individu souhaitait rester dans sa sphère privée et ne souhaite pas forcément transmettre ces données les plus intimes à des serveurs ou à des notions qu'il comprend mal donc ça fait appel à des notions d'éducation également et de savoir comment nous allons pouvoir faire en sorte que nos citoyens appréhendent mieux ces sujets qui sont aujourd'hui un peu des ovnis à la fois juridiques mais aussi des ovnis sociétaux et je crois qu'on a vraiment de ce point de vue-là beaucoup d'action à conduire et le débat qui à mon sens ne fait que commencer avec ce Covid doit être alimenté et je vous remercie de ce point de vue-là de le faire vivre et de le porter sur les territoires parce que cette logique verticale justement est aussi battue en brèche et on voit bien que d'une certaine manière l'efficacité de ce top Covid ne fonctionne que parce que sur le territoire les individus là où ils se trouvent font confiance à ce bien commun qu'on essaie de construire Justement cette confiance je relance Jeff et je te donne la suite de l'événement cette confiance aussi c'est une confiance technique parce que souvent on nous a répété attention quand vous mettez vos données sur internet vous êtes fliqués suivis et ainsi de suite donc là à ce moment-là quand on télécharge cette appli qu'est-ce qui se passe parce que c'est vrai que quelque part on ne sait pas ce qu'il y a derrière techniquement parlant Jean-François parce que tu veux animer cette partie technique Alors là on vient d'avoir donc Laurence qui a démarré en citant Hobbes Marina qui a du coup réveillé le Léviathan et M. le député Michel Mis qui effectivement nous a expliqué à quel point le Léviathan finalement lui aussi il a du mal à se regarder dans son propre miroir et lui aussi en fait il est dans l'interrogation mais c'est vrai que et c'est un petit peu aussi la particularité Télécom Valley de Made in Soft donc nous qui sommes les organisateurs de cet événement en fait on est pour beaucoup d'entre nous du côté de la technologie et c'est pour ça aussi qu'on a souhaité avoir des gens qui sont là pour nous éclairer d'autant plus et d'autant mieux parce qu'ils ne sont pas à l'intérieur de nos structures traditionnelles les entreprises ou les structures de R&D vraiment très technocentrées et donc quand on revient maintenant avec ce qui vient d'être exposé par une philosophe une juriste par un député non naïf comme on l'a dit tout à l'heure puisque coutumier du monde du numérique Vincent vous représentez les deux phases de la médaille on va dire de la technologie comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction il y en a un qui est un chercheur fondamental l'autre qui est un industriel donc dans tous les cas et chacun à votre façon et chacun avec vos équipes vous êtes des gros producteurs de technologie des gros consommateurs de concepts technologiques et des grands je dirais faiseurs pour tout ce qui va être l'avancée de la mise en œuvre de certains outils et l'évolution de ces outils c'est vrai que souvent on a tendance aussi à se dire que de toute façon très très naïve le monde des gens qui font la techno finalement attend que quelque part le juriste fasse son job pour dire si c'est bien ou si c'est mal est-ce qu'Openheimer était directement un criminel on ne saura jamais mais il a quand même fait des trucs qui finalement étaient quand même utiles est-ce que quelqu'un qui est un microbiologiste qui travaille sur les virus est obligatoirement un criminel si jamais un jour il y a un accident et quelque chose s'échappe de son laboratoire vous vous êtes tous les deux derrière le code et derrière les fameux algorithmes on a beaucoup parlé de Robert et vous allez pouvoir nous en parler de ce monsieur Robert qui ont été donc les points nodaux de cette discussion sur la traçabilité des rencontres entre personnes puisque c'est ça le fond de cette application et c'est vrai que ça a suscité on a fait un petit peu le débat l'envers mais ça a suscité les questionnements au niveau sociétal au niveau juridique au niveau aussi philosophique qui ont été exposés alors maintenant quand on vous passe le flambeau à vous deux du côté de la techno et donc chacun avec votre éclairage comment est-ce que vous pouvez nous éclairer nous exposer nous expliquer le bien fondé de la démarche si on commence par toi Vincent ça donne quoi ? Oui alors merci pour cette invitation bonjour à toutes et à tous donc je vais présenter rapidement ce qui s'est passé durant ces trois derniers mois dans ce projet véritablement en norme pour nous équipe de recherche privatique donc une équipe de recherche spécialisée sur le respect de la vie privée et la protection de la caractère personnel mais aussi en tant que membre d'Inria parce qu'Inria était en premier plan dans ce projet comme ça a été évoqué voilà alors donc c'est un projet comme j'ai dit qui est hors norme pour nous et ceci pour plusieurs raisons déjà du fait de la contraction incroyable du temps typiquement c'est un projet qui en temps normal aurait dû durer deux ans voilà et ici tout a été contracté tout a été mené à bien en un peu plus de deux mois voilà donc ce qui voulait dire une implication et un travail conséquent pour toutes les personnes impliquées donc ça c'est le premier aspect contraction du temps ensuite projet hors norme parce qu'il revêt de multiples dimensions des dimensions scientifiques alors qu'ils nous ont effectivement qui sont comme on a pris en charge pour ce qui est de l'équipe Privatix mais d'autres équipes inria sont aussi intervenues et puis il y a des liens clairs avec des équipes plus orientées épidémiologie voilà il n'y a pas que l'aspect informatique derrière des dimensions aussi opérationnelles des dimensions réglementaires on a été en premier plan on a largement contribué par exemple lors des saisines de l'ACNIL les deux saisines de l'ACNIL mi-avril et mi-mai politique alors en France on l'a vu tous les débats qui ont lieu et c'était très sain que d'avoir ces débats mais aussi Europe puisqu'il y avait beaucoup de choses qui ont été faites et qui continuent de se faire au niveau européen une dimension communication aussi qui a été essentielle avec des prises de position de toute la société je dirais quasiment et parfois même un petit peu d'hystérie derrière certaines réactions des problématiques d'interopérabilité onéropéen donc on l'a déjà évoqué c'est quelque chose sur lequel on pourra revenir des dimensions aussi industrielles on a bien vu les liens avec les GAFA Google, Apple en l'occurrence pour lesquelles il a été assez difficile d'avancer mais on a pu s'en satisfaire trouver des solutions de contournement et toutes ces dimensions se sont enchevêtrées les unes avec les autres donc ça n'a vraiment pas été simple à gérer le projet pour nous INRIA et pour nous équipes privatiques ça a démarré autour du 25 mars suite à une idée qui a été lancée par l'un d'entre nous et qui a été reprise par la direction puis très rapidement on s'est rapproché de nos collègues suisses et allemands en particulier dans le cadre d'une initiative européenne pour mettre en place une application de suivi de contact à un niveau plus large qu'au niveau national on s'est rendu compte que l'on avait des accords de fond avec l'approche dite décentralisée plutôt poussée par la communauté scientifique suisse à ce moment-là pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre mais sur lesquelles on pourra revenir et donc nous nous sommes rapprochés des allemands de l'institut Franoffer en particulier et on est ici au début avril donc conjointement avec Franoffer on a mis en place on a conçu ce protocole Robert qui lui suit une approche que l'on va dire centralisée parce que l'évaluation du risque se fait sur un serveur central qui va détenir beaucoup d'informations mais pas tout il y a quand même des principes essentiels d'anonymisation pseudonymisation de minimisation de données à respecter mais malgré tout il y a une autorité centrale et un serveur central qui va détenir des informations sur les participants même si c'est anonyme et qui va être en capacité d'évaluer ce risque je parle de protocole protocole Robert il faut savoir ce que l'on entend par protocole c'est le coeur de cette application c'est ce qui va définir toute la mécanique interne à l'application quels sont les échanges que l'on va mener à quel moment de quelle façon on parle de bluetooth il n'y a pas de GPS il n'y a pas de géolocalisation on ne repose que sur le bluetooth comment on fait ces échanges et avec qui on fait ces échanges donc c'est vraiment le coeur central le coeur même de l'application en parallèle à ce que l'on a pu faire nous dans l'équipe Privatix il y a eu la réalisation de tous les programmes informatiques qui ont permis à aboutir à ces applications Android iOS mais aussi au code qui s'exécutent sur le serveur central et donc cette phase a conduit à la réalisation de premiers prototypes et des tests qui ont pu avoir lieu sur le terrain à partir de la mi-mai ce n'était pas encore public à ce moment-là et puis à la livraison des applications tout début juin donc le 2 juin nous on n'était pas impliqués en tant qu'équipe de recherche privatique dans la partie développement mais on a continué en parallèle une fois que le protocole Robert a été publié donc c'était la mi-avril on a continué à développer un deuxième protocole une deuxième solution que l'on appelle Désir ou Désiré qui apporte beaucoup d'améliorations par rapport à ce que l'on peut avoir avec Robert mais je ne veux pas rentrer dans les détails donc ça a été publié au début mai 9 mai donc 3 semaines après le protocole Robert alors on n'a pas ce protocole ce deuxième protocole Désiré n'a pas vocation à être intégré aujourd'hui à l'application stop Covid mais par contre on essaye plus de le pousser au niveau européen comme éventuellement une solution pour le mi-terme pour dans 2 mois pour dans 3 mois si ça a encore du sens à ce moment là et donc nous en sommes là aujourd'hui avec ces activités qui sont plus orientées maintenant vers l'intégration européenne d'une solution autour de Désiré ça a été évoqué tout à l'heure rapidement donc je vais rapidement dire en quoi de notre point de vue il n'y a pas de problème majeur en matière de respect de la vie privée avec l'application stop Covid donc déjà comme ça a été rappelé mais je voudrais vraiment insister là-dessus l'application ne fait pas usage de géolocalisation de téléphone il n'y a jamais de données de géolocalisation il n'y a jamais de GPS ou d'autres technologies qui permettraient de localiser le téléphone ce serait trop intrusif et nous n'en avons pas besoin la détection de proximité entre utilisateurs entre téléphones se fait uniquement sur la base de la technologie sans fil Bluetooth alors c'est un peu un détournement de la finalité première de cette technologie parce que c'est une technologie qui est là pour permettre des communications à courte distance entre différents équipements un téléphone et des oreillettes mais on l'a détournée parce qu'il y a cette bonne propriété qu'elle n'a pas une portée très importante on l'a détournée pour s'en servir en tant que détecteur de proximité il y a quelques limites mais on arrive à s'en sortir et ensuite ce que va faire l'application StopCovid c'est qu'elle va passer son temps et changer des petits messages hello coucou je suis là en utilisant des pseudonymes on n'a jamais des pseudonymes cryptographiques c'est des suites de chiffres qui n'ont pas de sens coucou je suis un deux trois quatre coucou je suis un deux trois quatre donc ça va être répété comme ça en permanence et puis toutes les quinze minutes ça va changer d'identifiant de façon à ne pas permettre un traçage au fil du temps et puis quand deux téléphones sont à proximité l'un de l'autre et bien on va être en capacité de collecter les messages coucou c'est 5678 échangé par l'autre téléphone donc on va constituer en local sur son téléphone un historique avec tous ces petits messages et s'il y a un contact qui est suffisamment long dans le temps qui est suffisamment proche et bien on va créer un contact et si jamais je suis testé positif suite à un test Covid et uniquement dans ce cas-là et bien je vais remonter mon historique de proximité auprès du serveur et le serveur sera donc en capacité de dire si par la suite un autre téléphone cherche à savoir s'il est à risque ce serveur va être en capacité de dire et oui vous avez eu un contact prolongé avec une personne dont on ne connaît pas l'identité dont on n'a pas besoin de connaître l'identité mais avec une personne qui a été testée positive et donc il va retourner un message d'avertissement attention il y a un risque je vous suggère d'aller vous faire tester de contacter un médecin pour voir la suite voilà donc c'est en gros la façon dont fonctionne cette application on a essayé de minimiser les données et minimiser les risques je n'irai pas plus loin je m'arrête là merci Vincent merci infiniment pour cette prise de parole pour avoir l'autre côté de la balance justement voilà Misha est-ce que tu peux nous illustrer comment cette démarche de Coalition Network s'est mise en place où là vous êtes en fait vous avez fait les choses dans un autre sens c'est-à-dire que c'est parti vraiment bottom up de la part des entreprises qui se sont prises par la main et qui ont fait quelque chose et qui factuellement aujourd'hui ont touché des choses qui sont extrêmement intéressantes puisque ça a été partagé y compris par l'INRIA tu peux nous un peu merci donc de m'avoir invité bonjour à tous donc je vais vous parler un petit peu peut-être de l'historique comment est-ce qu'on est arrivé dans cette aventure de stop covid comment ce à quoi on a contribué et donc apporté d'autres points qui sont intéressants suite à ce que justement Vincent a évoqué donc à la base on est une équipe de technologistes on est basé donc à San Francisco dans une société qui s'appelle Noddle et mi-mars donc on a démarré notre confinement et à ce moment-là l'équipe et moi avions déjà regardé ce qui se faisait à Singapour en termes de contact tracing et de suivi de contact et donc on a pensé qu'il était opportun et qu'on était aussi une des quelques équipes dans le monde qui connaissent bien le Bluetooth puisqu'on a fait d'autres applications qui utilisent le Bluetooth dans le passé par exemple on avait fait cette application de messagerie qui s'appelle FireChat donc il y a eu plus de 10 millions d'installations et qui avait permis aux étudiants de Hong Kong d'organiser leur mouvement des parapluies en 2014 donc on a je dirais une très bonne expertise des applications qui utilisent le Bluetooth et aussi dans les objets connectés et des connexions entre téléphone et objet donc quand on a démarré le confinement on s'est dit il faut faire une version qui puisse justement d'une application de suivi de contact qui puisse protéger la vie privée de tout le monde et comme on a également des bonnes connaissances en cryptographie moderne donc on a développé un protocole qui s'appelle le Whisper Tracing Protocol qu'on a rendu public tout début avril avec une application qui s'appelle Coalition et à ce moment-là donc c'est comme ça qu'on a commencé les échanges justement avec l'attaché économique de la mission française aux Etats-Unis et que par la suite on est arrivé à avoir des discussions avec l'INRIA et donc l'INRIA et le consortium qui a réalisé l'application StopCovid nous a fait rentrer dans le consortium pour pouvoir apporter notre expertise justement dans le Bluetooth et pouvoir aider en l'occurrence les équipes de Orange à fournir donc une brique Bluetooth qui puisse fonctionner le mieux que possible dans le contexte de l'application StopCovid et comme l'a souligné Vincent auparavant c'est vrai que je pense que de ce côté-là le consortium et l'État ont fait des très bons choix tout d'abord de ne pas utiliser forcément une solution qui soit celle de Google et de Apple mais aussi de choisir une solution qui implique l'utilisation du Bluetooth puisque le Bluetooth effectivement permet d'enregistrer ces interactions entre les personnes de façon à protéger aussi la vie privée puisqu'on utilise des identifiants qui sont anonymes et aussi random je ne sais plus je cherche mon nom en français et donc je pense que c'était un très bon choix et donc cela n'implique pas justement la nécessité de pouvoir utiliser la géolocalisation donc je pense que tous ces choix sont bons je pense que le protocole de Robert est déjà une bonne implémentation après ça donc nous on a suivi de près justement les travaux de l'INRIA et les travaux de Privatix et donc on a fait une évolution de notre protocole qui est déjà implémentée dans une application et qui fonctionne et que donc on rend public et qu'on a rendu public qui permet d'intégrer donc certaines idées de Privatix et donc du protocole de désirer que Vincent a mentionné et qui va donc permettre de décentraliser encore davantage ces informations et de protéger encore mieux je dirais la vie privée de tout un chacun donc je suis assez intéressé de savoir un peu et de voir la réponse de monsieur le ministre et de savoir si dans le futur on peut envisager que StopCovid justement s'inspire des avancées technologiques pour pouvoir garantir encore davantage mieux la vie privée de tout un chacun et d'améliorer le système et l'application de StopCovid et ensuite je pense que c'est important effectivement de parler d'interopérabilité puisque lorsqu'on vit en France on est en Europe et qu'il est très fréquent que les citoyens donc justement aillent d'un pays à l'autre ou voyagent et c'est vrai que pour avoir une solution efficace de suivi de contact il va falloir que justement des applications dans différents pays puissent communiquer pour que ces informations soient échangées et donc protéger encore mieux donc les citoyens parce que c'est c'est vrai que d'un point de vue pratique c'est difficile d'envisager qu'à chaque fois qu'on se rende dans un nouveau pays qu'on ait à télécharger une nouvelle application justement pour pouvoir être protégé et sinon je voudrais juste insister sur le fait qu'on commence à voir aussi et ça c'est plus aux Etats-Unis mais on a reçu également des demandes en Europe et de grandes entreprises en France qui ont aussi la volonté de protéger justement leurs employés lorsqu'ils retournent sur leur lieu de travail et donc on a eu beaucoup de demandes pour la création d'un device d'un wearable comme vous pouvez voir celui que je porte aujourd'hui qui va permettre aussi de faire ce travail de suivi de contact Michel, merci merci beaucoup c'est en fait ton interpellation du ministre tombe je dirais à point nommé puisqu'on a monsieur Jean Léonetti et monsieur Cédric O qui sont avec nous et qui nous ont rejoints il y a quelques instants Franck je vais te laisser je vais te laisser embrayer sur la suite et on va avoir peut-être nos panélistes qui vont pouvoir aussi échanger avec monsieur le ministre dans la suite à toi Franck oui bonjour merci monsieur le ministre Cédrico merci monsieur le ministre Jean Léonetti on souhaitait effectivement vous accueillir monsieur le ministre avec le président de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis je lui passe tout de suite la parole à monsieur Jean Léonetti maire d'Antibes président de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis est-ce que Jean Léonetti est connecté en fait oui il est connecté j'ai eu son cabinet mais j'essaie d'activer sa vidéo d'accord alors déjà en attendant qu'il se connecte parce qu'il était présent depuis quelque temps monsieur le ministre déjà je voulais vous remercier de votre présence je crois que c'est la première fois que vous faites un webinaire de la sorte sur l'application et donc c'est un grand honneur pour nous pour Télécom Valley et pour Made in Soft de vous avoir et puis je le dirai par la suite mais je crois qu'également vous avez choisi plutôt que de faire quelque chose d'un peu convenu une introduction de venir répondre aux questions et ça nous en sommes très très heureux on vous remercie de cette ouverture et de cette transparence avec tout le panel et je pense que le panel aura pas mal de questions le panel a été extrêmement riche et par contre on a manqué un peu de temps pour avoir des débats et je pense que vous serez là pour répondre à beaucoup de questions est-ce que Jean-Léon Etier est là ? Oui oui je suis là est-ce que vous m'entendez ? Bonjour Jean parfaitement merci de cette invitation on s'est de plus en plus habitué à se parler de loin masqué ou pas masqué et à distance je remercie M. le ministre de bien vouloir participer au cœur de la technopole de ce débat qui est passionnant même si on espère finalement au fond de nous comme toujours que l'application n'est pas d'application puisque le virus s'éteigne de manière définitive mais en attendant je trouve que le débat qui est à la fois très pointu mais en même temps extrêmement au contact des réalités et donc je sais que M. le ministre est préoccupé des deux éléments l'élément de préservation de la liberté individuelle qui est un élément majeur c'est pour ça que le législateur doit passer par là pour en garantir les effets on a bien vu les extensions possibles et puis le deuxième point c'est l'efficacité comment on fait pour être efficace est-ce que c'est la bonne distance est-ce que c'est la bonne durée est-ce que on ne risque pas de lever des craintes illégitimes ou au contraire est-ce qu'il y aura beaucoup de trous dans la raquette à partir de quand on est dans un univers qui est sécurisé par l'application au fond plus on est dans un espace restreint au fond si on disait il y a 70 nations à Sophia Antipolis mais ces 70 personnes nations font que toutes les personnes de Sophia utilisent l'application et on va avoir une très bonne rentabilité entre guillemets de l'efficacité du produit alors que si on a 2% de l'ensemble des français et qu'on n'a pas de connexion européenne ou internationale on va avoir une moindre efficacité donc toutes les questions se posent en tout cas merci une fois de plus M. le ministre de vous associer à ce débat et puis de répondre à nos questions à nos interrogations et puis si comme on peut l'espérer les choses le virus ne circule moins qu'il ne circule plus du tout que les choses soient derrière nous mais c'est toujours une expérience enrichissante de travailler sur un modèle et de faire avancer l'intelligence artificielle au service de Sophie Antipolis et au service de notre pays merci beaucoup Jean-Léonetti je laisse M. le ministre Cédrico répondre directement alors il y avait peut-être effectivement réagir à ce que vient de dire Jean-Léonetti je pense que le plus important c'est d'essayer d'avoir l'approche la plus rationnelle possible sur le sujet d'abord pourquoi a-t-on développé cette application c'est la première question à laquelle répondre on n'a pas développé cette application parce que on se faisait plaisir on n'a pas déployé cette application parce qu'on se faisait plaisir on a déployé cette application parce qu'il y avait un consensus large voire très large au sein des épis du biologiste fondé sur des études scientifiques particulièrement d'Oxford et de l'Imperial College mais qui ont été revus en suite pour dire une application de suivi de contact peut être utile voire très utile voire indispensable dans la lutte contre l'épidémie et à partir de là c'est ce qui a fait que l'ensemble des pays européens s'est mis à développer une application de suivi de contact nous on est sortis le 2 juin l'Italie est sortie vendredi l'Allemagne devrait sortir la semaine prochaine après ce que je comprends la Suisse sortira fin juin et l'Espagne en juillet et donc même aujourd'hui les pays européens ne vont pas arrêter de travailler sur ces applications dans un contexte où la prévalence de l'épidémie est énormément descendue et où dans les faits ils auront du mal il n'y aura pas de téléchargement massif parce que l'inquiétude a descendu mais tout le monde considère que c'est une question d'anticipation et de préparation si jamais l'épidémie revient l'application sera là tout comme on ne se pose pas la question de savoir s'il faut avoir des lits de réanimation s'il faut détruire s'il faut supprimer les lits de réanimation qu'on a construits pendant la crise non on va les garder un certain temps alors que ça coûte de l'argent alors que là parce qu'on se dit on ne va pas prendre autant de se mettre à jour le moment venu et donc d'abord sur cette question de l'utilité et de l'efficacité voilà moi je ne suis pas un épidémiologiste je ne sais pas ma spécialité moi mon responsabilité a été de développer cette application et de la mettre en service avec un équilibre qui est toujours difficile à trouver et qui fait partie du débat qui a été au coeur du débat public qui est efficacité versus protection de la vie privée parce que on mentirait mais ça je n'en ai jamais menti en disant il y a des technologies sans aucun risque mais ça a été aussi toute l'estimation qui a dû mener la CNIL est-ce que c'est proportionné en fait tout est résumé dans cette question-là est-ce que le développement puis le déploiement de l'application est proportionné que le gouvernement a répondu mais est-ce que tous les pays européens ont répondu finalement c'est compte tenu de l'utilité de l'utilité de l'application qui n'était que l'utilité modélisée ça n'existait ça n'existait pas mais on ne savait pas plus compte tenu de l'ensemble des garanties qui ont été prises sur cette application je crois que vous êtes revenus aujourd'hui sur les garanties les débats sur centraliser décentraliser comment ça fonctionne quelles sont les garanties compte tenu de ça on considère qu'une décision raisonnable est de déployer l'application la difficulté et ce qu'on espère tous c'est que l'application ayant été déployée à partir du 11 mai on est maintenant un peu plus tard on commence à avoir un tout petit retour bon l'épidémie par rapport aux projections épidémiologiques a significativement décru de manière presque plus rapide que ce qu'on pensait et donc on espère tous comme l'a dit Jean-Léonetti que l'application sera inutile et que quelque part on sera incapable de juger de son efficacité parce que où nous ne jugerons de son efficacité nous ne serons capables de juger de son efficacité réelle dans le contrôle de l'épidémie que s'il y a une deuxième vague alors je le dis ici nous on va essayer de voir ce qu'on peut si il y a encore quelques territoires français je pense à la Guyane où l'épidémie est encore là et où là il pourrait y avoir une efficacité très rapide de l'application ça pose d'autres problèmes techniques de connexion avec le système d'information des tests etc. qu'il faut qu'on essaye de résoudre mais il y a des endroits où ça peut encore être utile mais c'est pour ça que nous n'avons jamais posé de minimum d'objectif de téléchargement d'abord parce que un objectif de téléchargement ça ne veut rien dire en soi il y a aujourd'hui 1,5 million de personnes qui ont téléchargé Stop Covid ça peut être très bien comme largement insuffisant c'est très bien si 30-40% de ces gens sont à Paris parce que ça veut dire qu'un pourcentage significatif 20-30% de Paris est couvert par l'application et je rappelle que les études de l'Oxford de l'Imperial College c'est l'application évite des malades et des morts dès les premiers téléchargements mais elle est systémiquement efficace à partir de 10% d'un bassin de vie et donc en fonction de la répartition de ces 1,5 million l'efficacité de l'application dans la lutte contre le virus est très très différente c'est-à-dire si c'est équilréparti sur l'ensemble du territoire français effectivement ça peut déficier s'il y a déjà 20-30-40% de Paris intramuros qui a l'application c'est très très bien donc ça il faudra le déterminer par des campagnes de test de terrain puisque par définition on ne sait rien puisqu'on a choisi une application qui est non géologisée mais encore une fois moi je m'excuse d'entrer dans ce débat du nombre aujourd'hui parce que j'ai eu l'occasion de le dire à un journaliste tout à l'heure si la seule chose qui nous intéressait était la question du nombre et bien on aurait envoyé un SMS à tous les français ou au moins à tous les parisiens pour leur dire télécharger l'application StopCovid et aujourd'hui on serait par 1,5 million on serait à 10 millions de téléchargements ça ne changerait rien sur l'efficacité marginale de l'application dans la période épidémiologique que nous vivons on est en train de sortir de l'état d'urgence sanitaire donc c'est maintenant un outil sanitaire qui est sur la table qui est estimé comme pouvant être extrêmement efficace en cas de résurgence de l'épidémie et il faut adapter la stratégie sanitaire le déploiement de l'application à l'évolution de l'épidémie on voit que la Meurtre-Moselle il y a quelques sujets en Meurtre-Moselle si ça se confirme peut-être qu'il faudra avec le département de Meurtre-Moselle avec eux faire une opération spécifique Stop-Covid en Meurtre-Moselle mais on ne va pas le faire à un moment où ce n'est pas l'actualité ni sanitaire ni scientifique et ce sont certains et je vais en terminer là par contre on a une application on a une application qui marche bien on a été les premiers à réussir à les sortir je le dis parce que je ne m'en suis pas peu fier c'est l'objet d'un travail des chercheurs des entreprises et des entrepreneurs français et on est sortis avant les gens qui travaillaient avec Apple et Google et je trouve que ça dit tout de l'importance de la technologie j'ai été un peu long mais absolument non 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 mais c'était important merci en tout cas d'avoir répondu merci à Jean-Léonetti également parce que je sais que son agenda est très chargé et donc il souhaitait absolument être là pour accueillir Monsieur le Ministre merci Monsieur le Ministre et revenez à Sofia je suis venu il n'y a pas si longtemps mais au lieu et qu'on puisse partager sur tout le projet Sophie Politin l'intelligence artificielle et merci de votre présence aujourd'hui avec plaisir voilà merci beaucoup alors je pense qu'on a bien compris dans votre intervention Monsieur le Ministre cet aspect un petit peu segmentation et ciblage ça me permet de passer la parole également à Micha qui est de San Francisco qui a une boîte et qui fait partie du consortium qui a construit StopCovid et qui a sur son polo en fait un wearable et donc la question je pense qui pourrait vous poser sur voilà est-ce que demain ce type d'objet pourrait être également une piste quand on est dans des ciblages vraiment très spécifiques par rapport à des second pits Micha je te permets de te passer la parole sur ce sujet des wearables oui on a reçu beaucoup de demandes dernièrement d'entreprises donc pas seulement aux Etats-Unis mais également de grandes entreprises françaises qui pour justement protéger les employés qui n'ont pas toujours justement un téléphone mobile sur eux pour certaines fonctions donc qui sont intéressés pour déployer un wearable pour justement faire ce travail de suivi de contact au sein du lieu de travail et donc bon ça après c'est une question qui est ouverte mais est-ce que vous pensez que justement on va pouvoir intégrer le protocole de StopCovid dans ces wearables et justement protéger davantage les employés sur le lieu de travail dans le futur donc ça c'était une première question par rapport aux wearables et surtout au niveau de l'interopérabilité comment est-ce que vous voyez cela se mettre en place puisque ça va nécessiter très certainement aussi l'évolution peut-être du protocole de Robert vers une solution un peu plus décentralisée comme celle que Vincent Rocal de l'INRIA a commencé à travailler sur laquelle il a travaillé avec justement par exemple Désir Désiré voilà alors sur la question des wearables et des objets connectés il y a dans le consortium il y a l'entreprise Wizzing que vous connaissez tous qui a travaillé sur la déclinaison de Robert sur un objet connecté et qui a réussi dans une manière expérimentale à ce stade à intégrer le protocole Robert au sein d'une montre d'une montre connectée donc il y a encore un certain nombre de verrous de sujets technologiques à lever mais on a réussi à le ils ont réussi à le faire à ce jour on doit finaliser un certain nombre d'éléments pour être certain que ça marche la difficulté elle n'est plus tant de 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 savoir si c'est faisable même s'il faut lever les derniers éléments que qu'une difficulté d'industrialisation et de et de coûts dans un contexte où l'épidémie l'épidémie redescend et donc c'est toute la question à laquelle pour le coup je pense que c'est plutôt au ministère de la santé maintenant de répondre à cette question là c'est à dire on sait qu'on est capable de déployer un objet connecté est-ce que on considère que compte tenu de ce qu'on sait de l'épidémie on investit maintenant parce que évidemment plus on en produit moins ça coûte cher à l'unité est-ce que on ne le décidera que si on voit qu'il y a un retour de l'épidémie mais alors dans ce cas là on sait qu'il faudra un certain temps parce que si on veut en produire plusieurs dizaines de milliers voire plusieurs centaines de milliers ça prend du temps tout ça c'est des questions d'anticipation et de d'évaluation du risque et du taux de couverture de risque qu'on veut faire mais ça c'est des questions qu'on va devoir se poser dans les semaines qui viennent d'accord alors comme vous le savez on a eu beaucoup de questions de la part des personnes pendant l'inscription et il y avait beaucoup de questions qui tournaient autour de la souveraineté numérique alors je crois que c'était effectivement un des enjeux clés que vous avez voulu mettre en avant alors aujourd'hui c'est vrai que il y a la totalité de l'application a été faite par ce consortium mené par l'INAIA et on voit qu'il y a une seule exception sur la partie en élimination sur le captcha de Google alors pas mal de gens se posent la question de savoir si on pourrait avoir demain une solution 100% française sur ce sujet alors d'abord oui vous avez totalement raison le seul élément qui n'a pas été fait par nous c'est le captcha de Google parce que sur la version mobile il n'y avait pas d'autres captchas qui existaient qui étaient capables d'encaisser le choc de plusieurs millions d'interactions il y a des captchas qui existaient mais il n'y avait pas un caractère aussi industriel que Google alors d'abord en termes de protection des questions des données comme ceux qui ont regardé le sujet de près le savent nous l'avons encapsulé dans une webview ce qui fait que on évite un certain nombre d'éléments et a priori on couvre la question du traçage des données qui seraient chez Google donc on conserve le bénéfice technologique mais il n'y a pas ce sujet là de dire mais du coup les données vont chez Google mais ce qui est vrai et ce qui est intéressant c'est que nous avons avec l'entreprise Orange Vigneur du coup initié un très gros un très gros travail pour qu'on mette à disposition de la France un captcha souverain alors un captcha souverain c'est pas forcément le thème mais un captcha qui est développé par une entreprise française d'accord donc ce serait Orange qui développerait ça oui donc normalement on devrait en disposer dans la deuxième quinzaine de juin donc c'est c'est assez mais peut-être que paradoxalement la chose la plus importante qu'on laissera de ces projets stop Covid au-delà des débats je pense des débats technologiques dans la société qui a progressé si l'épidémie finit c'est ce captcha souverain ce qui ne sera pas rien du tout en fait pour tous ceux qui font du développement d'avoir cette solution qui ne font pas par rapport à Google franchement ce n'est pas totalement négligeable mais en tout cas on ne peut pas avoir la solution tout à fait alors en même temps une question vient de tomber qui était déjà posée et je pense que vous pourrez permettre de lever cet amalgame ou cette confusion beaucoup de gens voyaient en fait Microsoft comme hébergeur alors peut-être vous pouvez répondre sur ce sujet-là par rapport à toute la problématique il y a une confusion des débats sur une question sur laquelle je ne pensais pas le lieu de revenir sur la question de l'hébergement des données de santé et du fameux Health Data Hub qui est le cloud sur lequel on héberge un certain nombre de données de santé pour le faire des fermes de recherche et la question de l'hébergement de qui fournit l'hébergement de stop Covid c'est deux questions qui n'ont rien à voir l'hébergement de stop Covid est fourni par la société Outscale et je l'ai déjà dit à la petite exception du CAPTCHA dont nous parlons les seules entreprises impliquées sur ce projet ont été des entreprises françaises d'accord non mais je pense que c'était important parce qu'effectivement c'est important d'en parler qu'Outscale est donc une filiale d'assaut et que donc à ce titre on reste bien en effet dans cette logique de souveraineté et ces derniers temps il y a eu pas mal de confusion donc merci d'avoir éclairé ce point c'est quelque chose qui a suffisamment malheureusement perturbé les débats donc là on a une réponse formelle tout à fait alors également le point qui est remonté de par tout le panel et puis également les personnes qui nous écoutent c'est le point en fait et peut-être vous pouvez élaborer là-dessus sur le coût global de l'opération et puis surtout de son intérêt et de son complémentarité avec le coût des brigades d'investigation sanitaire est-ce que voilà vous pouvez nous donner quelques éléments en fait de grandeur et de comment tout ça sera financé en fait alors je vais effectivement prendre le temps de répondre sur ce point-là d'abord pour dire que j'ai eu l'occasion de dire je le répète ici l'application n'a rien coûté jusqu'ici en tout cas n'a rien coûté dans sa phase de développement l'application à ce stade l'État n'a pas payé un seul euro et nous n'avons passé aucun marché public nous sommes en train de le faire nous sommes en train de le faire pour une raison simple qui est que je le dis vraiment avec mes mots il y a eu trois mois pour ceux qui voient ce que veut dire le projet StopCovid dans son ensemble c'est un projet qui aurait dû prendre un an et demi à deux ans c'est ce qui a été dit pendant le panel tout à fait par des équipes chercheurs startuppers et salariés de mon groupe qui ont travaillé nuit et jour et pour ceux qui comme moi les voyaient au jour le jour ils ont fini dans un état de fatigue qui était incroyable ils l'ont fait gratuitement ils l'ont fait gratuitement et pardon mais la priorité n'a effectivement pas été de remplir les CERFA dans un moment où on voulait faire en sorte d'être prêt le plus vite possible pour avoir un outil dont on estimait qu'il était indispensable de manière sanitaire donc tout ça va être régularisé il va y avoir des marchés publics en bonne et due forme et on communiquera dès que possible sur on fera la totale transparence sur les les coûts post par post de combien coûte stop covid j'espère qu'on pourra le faire dès la semaine prochaine il y a un certain nombre de choses à régler en termes de marchés publics mais on fera la totale transparence maintenant je veux profiter de cette question pour faire part d'une part d'indignation c'est comme tout le monde est au courant ici parce que c'était en partie il y a une c'est parquet national financier qui a été saisi pour favoritisme sur ce dossier mais mais je trouve ça mais méprisable je le dis vraiment avec les mots c'est à dire on a des entreprises qui sont venues gratuitement qui ont travaillé comme des chiens pendant trois mois pour délivrer une solution sanitaire pour servir l'intérêt général une semaine plus tard elles ont leur nom traîné en pâture dans la presse et une saisine du parquet national financier je ne dis pas que toutes les questions sont légitimes et il est normal que les gens sachent combien ça coûte mais une semaine je veux dire à quoi pensent ces gens je veux dire la seule moi je ne sais pas quoi leur dire à ces entreprises qui sont venues qui ont travaillé comme des chiens gratuitement je rappelle que le développement de l'appli anglaise c'est 4 millions de livres et la seule récompense que la société leur donne enfin pas la société mais qu'une association leur donne c'est de les traîner devant le parquet national financé pour favoriser mais tout ce qu'on va gagner c'est que la prochaine fois à Hotscale et les autres ils nous diront vous avez quoi vous irez voir Apple et Google et je ne questionne pas la légitimité des questions il faut que ce soit on a toujours dit qu'on communiquerait sur le coup et par ailleurs il se trouve que moi j'ai évoqué un chiffre que j'ai volontairement largement majoré pour ne pas être déceptif au Sénat à une question qui m'était posée où quelqu'un me disait grosso modo ça va coûter des dizaines de millions d'euros non pardon j'ai dit ça coûte quelques centaines de milliers d'euros par mois plutôt 2 ou 3 que 8 ou 9 et encore 2 ou 3 c'est majoré vraisemblablement je veux dire on parle d'une application dont le comparable anglais juste pour le développement a coûté 4 millions de livres donc 5 ou 6 millions d'euros plutôt 5 millions d'euros et qui doit qui est censé aider à ne pas confiner dans un confinement qui a coûté 11% du PIB français donc ensuite moi je n'ai aucun problème pour faire toute la transparence sur les coûts et on va le faire poste par poste comme ça tout le monde sera très conscient de combien ça coûte mais alors le dépôt d'une tésine du parquet national financier une semaine après sur des gens qui sont venus bénévolement je trouve je le dis franchement que ça n'a pas de nom en tout cas merci beaucoup pour votre réponse tout en franchise et puis en transparence je pense que c'est ça dont les gens ont besoin c'est effectivement de bien comprendre en fait que c'est quand même une mission d'intérêt public et d'intérêt sanitaire et qu'effectivement il y a peut-être des débats qui devront avoir lieu par la suite là-dessus également dans la partie transparence il y avait pas mal de questions notamment de Laurent Masson de l'incapiteur PACA Est sur les moyens de contrôle de l'application au niveau démocratique je crois que vous avez mis également en place des choses pour que l'Assemblée et différents organes puissent auditer et c'est une première dans la nation est-ce que vous pourriez nous expliquer ça effectivement une des applications qui est les plus transparentes ou celles qui utilisent l'État bon d'abord on a fait ce qu'on ne fait pas pour tout on a publié le code en d'autres tours c'est donc je pense que c'est important c'est important d'un point de vue technique d'abord mais aussi d'un point de vue démocratique et par ailleurs parce qu'il y avait des interrogations qui sont légitimes pour le coup de la part des parlementaires pour dire mais ok vous avez publié le code mais qu'est-ce que vous avez réellement compilé et qu'est-ce qui se passe réellement pour demain les parlementaires ont voté une instance indépendante dont j'ai eu le président il y a quelques jours qui comprend des parlementaires mais aussi des personnalités du monde du numérique et du monde de la santé qui ne sont pas partie du gouvernement qui a vocation à pouvoir mener tous les audits techniques juridiques nécessaires sur StopCovid sur le fonctionnement du serveur d'aller voir sur pièce et sur place pour vérifier que cette application fonctionne bien de la manière dont on l'a présenté ce que je trouve très sain et par ailleurs j'ajoute que la CNIL a déjà relancé de nouveaux audits et que je trouve ça très bien l'intérêt de tout le monde dans ce sujet-là notamment parce que je pense que ce qui est en jeu c'est notre rapport à la technologie et qu'une technologie elle n'est pas bonne ou mauvaise en soi elle est bonne ou mauvaise en fonction de ce qu'on fait notre intérêt mon intérêt c'est de faire en sorte que ce soit le plus transparent possible pour que les gens se sentent le plus rassurés et qu'on puisse débattre au fond de l'intérêt de la technologie de son efficacité et de son équilibre et qu'on rassure sur le côté un peu irrationnel de mais qu'est-ce que ils vont faire de nos données etc. Donc il y a ce comité de transparence et de liaison je crois qui s'appelle comme ça ou de transparence et de contrôle qui doit permettre de faire ses audits tout comme la CNIL continuera à faire ses audits et moi j'ai toujours dit que j'étais ouvert à toutes les demandes de transparence qui nous étaient faites c'est l'intérêt de tout le monde en fait Alors vous êtes sur mute Je suis sur mute Tout à fait donc dans le panel effectivement avec notre experte philosophe ou juridique on a bien vu que c'était la confiance qui était l'élément clé et comment l'État pouvait redonner confiance à travers ce bien commun numérique Alors je vais demander peut-être à Laurence ou à Marina si elles ont une question à M. Nimi sur ce thème-là de la confiance Je crois que Laurence avait une question tout à l'heure Oui tout à fait Bonjour M. Ministre Bonjour Il est bien évident qu'effectivement votre application pour l'instant heureusement l'épidémie est en train de diminuer donc c'est vrai que l'utilité elle peut être majorée mais d'une certaine façon on peut penser que dans quelque temps si jamais l'épisode venait revenir une épidémie ou un autre phénomène épidémique pas forcément un Covid ça pourrait être utile est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait associer à ce monde de la comment dire de la prise en considération de l'autre pour réveiller un peu la conscience je ne dis pas morale mais la conscience des citoyens à être participatif et à penser la protection de l'autre avoir une discussion ou un échange en tout cas pour que la confiance s'installe de telle manière à ce qu'un maximum de citoyens ait envie d'être acteur ou actif dans cette démarche et surtout pour renforcer l'efficacité de ce procédé alors il y a plusieurs manières de répondre à votre question la première c'est d'abord de dire nous on a été très clair mais ça faisait aussi partie du côté réassurance qu'on avait donné pour dire l'application on la déploie dans un temps donné pour une maladie donnée pour une gravité donnée qui est celle de la gravité du Covid-19 c'est pas un pied dans la porte qui va faire que pour la prochaine grippe saisonnière on va déployer une application et je pense que c'était très important de le dire et de l'assumer si demain la peste revient en Europe évidemment il faudra prendre des décisions mais en tout cas le StopCovid n'est pas la première application d'une série qui va arriver à partir de décembre prochain pour la prochaine grippe saisonnière ça on a été très clair ce que je pense qui est intéressant dans le débat sur StopCovid c'est effectivement cette question de la confiance mais pas à la question de la confiance en StopCovid ce qui me semble c'est qu'on a un sujet depuis plusieurs années particulièrement en Europe et particulièrement au sein de l'Europe en France sur un débat sur la technologie qui est surdéterminé par la peur et l'aversion en risque de manière d'ailleurs parfois on perd totalement énormément d'opportunités et ce qui a terminé par la généralisation systématique du principe de précaution qu'à titre personnel je trouve mortifère pour une société parce que c'est terrible pour le progrès d'une société sa vision d'elle-même et sa dynamique et je pense que ce qui est par contre à l'inverse plutôt rassurant dans le débat StopCovid c'est que on a vu un débat médiatique qui a su alors au début on était dans toutes les exagérations et toutes les peurs un peu irrationnelles de on va être traqué et le débat a su rentrer dans le détail et d'ailleurs faire un équilibre entre le bénéfice le risque les garanties et c'était pas gagné au début ça a demandé beaucoup d'explications y compris de votre serviteur et beaucoup de temps passé mais c'était plutôt rassurant et au final bon il y a quand même 1,5 million aujourd'hui on a encore je ne sais pas 100 000 personnes qui téléchargent chaque jour 1,5 million dans un truc où pour de vrai en fait ceux qui ont entendu parler de stop covid sont les gens qui sont intéressés à ce genre de sujet ou qui regardent ou qui lisent les journaux ce qui n'est pas énormément de monde en France en fait parce que c'est pas du tout la même chose d'être informé et de télécharger télécharger c'est vraiment il faut vendre une application tous ceux qui sont ici ont vendu une application l'acte de télécharger c'est un acte de vente et c'est pas parce que vous avez lu un article et donc je trouve que c'est moi je suis plutôt optimiste et j'ai plutôt tendance à penser qu'il y aura un peu un avant et un après enfin j'espère un avant et un après ce débat parce que on ne peut pas rester un pays qui 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 surdétermine son approche de la technologie par par sa crainte sinon c'est voilà sinon c'est alors je viens au deuxième point de ma question puisque justement on veut ouvrir le débat et puis qu'on est pour un comment dire un numérique responsable responsable non seulement dans l'utilisation la fabrication etc mais aussi dans la diffusion auprès du grand public ma question est la suivante pourquoi ne pas associer davantage avec le monde du numérique le monde peut-être de l'éducation nationale non seulement par rapport aux enseignants pour qu'ils intègrent tous ces nouveaux outils comme outils pédagogiques et peut-être aussi penser à tous ces principes de précaution et de responsabilité notamment pour un numérique responsable c'est-à-dire la gestion d'ordinateurs et notamment les recyclages le fait qu'il y a aussi parfois de la justice parce que certains n'ont pas accès au numérique ou encore parce qu'il n'y a pas les connexions qui sont suffisamment adéquates on peut élargir le débat bien évidemment et j'aimerais savoir pourquoi ne pas mettre en relation davantage les ministères entre eux pour aborder la question je pense que votre question est assez large mais grosso modo que on est un peu un tournant ce qu'a montré le confinement de manière paroxystique c'est que tout est devenu numérique le sujet numérique n'est pas un sujet technologique c'est un sujet anthropologique et d'ailleurs tous ceux qui étaient confinés sans numérique l'ont senti passer et l'ont payé dans l'argent pour nous le confinement a été supportable parce que on pouvait télétravailler et faire des visios avec nos enfants et nos amis mais alors pour tous les autres ça a été une fracture qui n'est même pas une fracture sociale une fracture anthropologique et donc ça nécessite dans la manière dont on bâtit la suite dont on repense les politiques publiques me semble-t-il de faire de cette question du numérique une question qui n'est pas une question de savoir s'il faut bien sûr il faut plus de connexions bien sûr il faut des équipements bien sûr il faut former les gens à l'utilisation du numérique bien sûr qu'il faut former les gens à l'utilisation du numérique d'ailleurs à leur email comme à comprendre ce qui se passe en ligne sur les données sur les techniques etc mais il faut le penser de manière globale et au sein de ça la question de l'éducation est centrale et d'ailleurs on a vu pendant le confinement qu'une partie du corps enseignant a dû à l'utilisation de ces outils par la force des choses la crise à ce titre était terrible mais il faut s'en servir comme levier parce que rien ne serait pire dans l'éducation dans la santé qu'on revienne aux vieilles lunes et qu'on se dise bon bah ok on recommence comme avant non ça devrait qu'accentuer les fractures merci alors merci effectivement peut-être une dernière question monsieur le député membre du conseil national du numérique est-ce que vous souhaitez poser une dernière question bonjour monsieur le ministre simplement peut-être avoir si c'est possible une ouverture sur les pays qui nous entourent et de voir de quelle manière effectivement ces dispositifs de stop covid sont aujourd'hui le regard qu'on peut en avoir avec le recul qui est certes encore court une question très intéressante d'abord pour dire que tous ceux qui disent mais vous voyez l'application elle arrive trop tard en fait elle sert plus à rien elle arrive tellement tard que les autres pays qui sont autour de nous ne l'ont pas encore déployé mais prévoient toujours de la déployer dans des pays qui parfois il y a eu en tout cas un intérêt collectif de tous les pays européens pour déployer cette application des choix sur lesquels vous avez j'imagine échangé puisque j'ai vu que Nathalie Bielovan notamment était là sur centraliser des centralisées qui n'étaient pas les mêmes qui correspondent des choix technologiques mais ce sont d'abord des choix politiques et culturels c'est ça qu'il faut avoir en tête il n'y a pas une meilleure solution que l'autre entre centraliser et décentraliser mais selon les passés culturels et les passés politiques c'est assez intéressant d'ailleurs les pays ont fait des choix différents et des pays la France a fait un choix en considérant que c'était l'état de mener la politique sanitaire l'Allemagne a considéré que bon en s'agissant de bases de données il valait mieux que ce soit géré par appelé Google que par l'État c'est intéressant dans ce que ça dit des passés politiques des pays le gros regret que j'ai par rapport à ce que vous dites c'est qu'il n'y a pas d'intériorabilité qu'on n'a pas su être unis sur ce sujet là alors l'histoire n'est pas finie tout à l'heure le protocole désiré ou désiré a été évoqué ce qu'on espère et là il y a des groupes de travail européens avec tous les grands pays c'est qu'on saura développer ce protocole pour avoir des solutions qui sont interopérables entre pays européens c'est plus d'ailleurs pour le symbole et pour à mon avis l'Europe numérique que pour l'efficacité parce que franchement les travailleurs frontaliers ils peuvent télécharger l'application allemande et l'application française et si vous allez en vacances en Espagne cet été vous téléchargerez l'application espagnole et ce ne sera pas diriment mais voilà je pense que c'est important qu'on puisse travailler sur le sujet en tout cas il y a un intérêt qui continue et qui va de tous les pays européens sur l'utilisation de ces applications Monsieur le ministre merci beaucoup en tout cas de vous être prêté au jeu d'avoir consacré une demi-heure à cet échange en toute transparence on voit à quel point ce projet vous tient à cœur à quel point vous êtes investi avec toutes les équipes et quelque part on pense que c'est quand même une chance dans notre épidémie c'est quand même une chance et peut-être une opportunité pour la première fois de faire vraiment de la souveraineté numérique et pour ça on vous en remercie merci encore de votre temps au revoir au revoir Monsieur le ministre donc Jean-François et Frédéric si vous voulez peut-être réagir le panel à toutes ces informations on a eu on a eu donc des éléments de réponse et puis éventuellement aussi des relances je dirais de nos panélistes c'est exactement je pense ce qui a été ce qui a été ressenti on a eu aussi quelques questions qui ont été posées en direct et qui justement jouaient par exemple sur des notions de confiance ça a été souvent un mot qui est revenu dans le débat la chose publique la force publique l'État qui quelque part nous représente tous avec toutes nos différences avec toutes nos complémentarités parfois toutes nos oppositions se doit d'essayer de faire quelque chose finalement d'assez universaliste dans la mesure du possible on a bien vu qu'au niveau des technologies il y a débat au niveau du droit il y a débat que ce soit au niveau de sa construction ou au niveau de son évolution on a vu aussi que les usages ont été extrêmement interpellés le ministre a souvent ramené le focus on va dire sur le plan anthropologique c'est à dire vraiment quelque chose de très anthropocentriste nous en tant qu'usagers nous l'individu plus d'ailleurs l'individu l'homme que le citoyen au demeurant mais les questions sont là est-ce que Marina qu'on n'a pas trop entendu monsieur le député est-ce que vous avez des points que vous aimeriez partager avec nous sur les quelques éléments de réponse que vient de nous offrir monsieur le ministre oui alors moi je pourrais partager un ressenti qui est qu'en fait on a eu quand même une levée de bouclier fantastique contre cette application dont finalement lorsqu'on écoute un peu les experts ils nous disent finalement dans la gamme des possibles c'est probablement la plus inoffensive en termes de dispositifs intrusifs ou de ce à quoi on pourrait redouter par rapport à la vie privée et ça c'est quand même très symptomatique aussi d'un je dirais d'un apprentissage du numérique qui n'a pas été fait auprès du citoyen et en réalité les réticences vis-à-vis de l'application s'expliquent par tout un mouvement je dirais de technologie qui a envahi notre quotidien sans qu'on ait forcément donné toutes les vraies informations et ça on peut remonter dès le compteur Linky je me rappelle très bien beaucoup de personnes se disaient mais voilà on va on va tracer finalement mes habitudes de vie dans mon domicile etc etc et là encore une fois c'est pas du ressort du juriste ou du philosophe d'expliquer ça là c'est vraiment le rôle finalement des je dirais des des responsables de la nation parce que ce sont des choix qui sont véritablement des choix collectifs et il y a aussi une question qu'il faudrait amener peut-être dans le débat pour plus tard c'est qu'en réalité bien souvent la première phase c'est-à-dire la plus importante celle au cours de laquelle un décideur public un homme politique va décider d'avoir recours à des deep tech cette phase-là elle n'est pas soumise au contradictoire et je pense qu'en fait c'est cette phase-là qui est essentielle parce qu'après tout le débat qui va s'en suivre c'est quasiment un débat qu'il faut retirer aux citoyens non pas dans le sens où le citoyen n'a pas son mot à dire mais dans le sens où ce sont des questions qui sont tellement techniques que bien souvent si on n'est pas un homme de l'art on ne peut pas avoir un avis éclairé sur la question en revanche là où le citoyen a son mot à dire c'est sur la phase à un monde celle qui consiste à dire est-ce que sur telle problématique oui ou non on doit avoir recours à des deep tech on le voit très bien là sur Stop Covid il faut vraiment creuser dans le détail donc se questionner c'est quoi une structure décentralisée centralisée quelles sont les implications etc on peut penser que l'individu lambda qui n'est pas spécialement technophile il ne se posera pas ces questions-là lui ce qui se posera directement comme question c'est Stop Covid est-ce que c'est bien est-ce que ce n'est pas bien de manière très binaire et je pourrais faire un parallèle avec quelque chose que l'on a connu il y a peu c'était le grand débat le grand débat national dans le contexte des gilets jaunes une question aussi qui était tout à fait essentielle ce n'était pas de savoir quels sont les thèmes qu'on va poser dans le cadre de ce grand débat quelles sont les questions qu'on va poser mais c'était de savoir est-ce que pour traiter les réponses qui vont être collectées dans le cadre du grand débat est-ce que oui ou non on va utiliser des dispositifs d'intelligence artificielle et ça ce n'est pas neutre du tout de décider qu'on va choisir des dispositifs des deep tech faisant appel à de l'intelligence artificielle pour traiter les données toute la masse d'informations qui est remontée dans le cadre de ce grand débat national et là-dessus je pense qu'il y a une sorte une zone grise en tout cas en droit ça n'a pas encore été pensé et c'est là où je disais précédemment il faut penser différemment l'encadrement juridique de ces deep tech là il me semble que sur ce point-là il faut introduire davantage de contradictoires dès lors que les décideurs envisagent de recourir à des deep tech parce qu'en fait c'est ce contradictoire-là qui sera générateur de légitimité et donc de confiance et donc d'adhésion et au final c'est ça qui fera que ça marchera c'est très intéressant Marina puisque pour faire un raccourci un petit peu brutal quand régulièrement on entend sur les antennes de tel ou tel média que l'intelligence artificielle permet aujourd'hui d'avoir des résultats qui sont infiniment supérieurs à ceux d'un expert humain par exemple dans la lecture de clichés radiologiques ou dans l'observation de scanners pour détecter telle ou telle présence tumorale toute chose égale par ailleurs on va considérer que quand il s'agit en fait de mettre un tout petit peu même pas d'IA mais peut-être juste en fait de big data dans cette appli stop covid en fait tout de suite elle est diabolisée cette même intelligence artificielle ou ce qu'on appelle comme telle et donc c'est très amusant de voir aussi merci de mettre ça en lumière à quel point un même sujet une même technologie un même objet technique en fait peut à un moment ou à un autre être soit considéré comme étant un bienfaiteur de l'humanité et quelques instants après en fait être diabolisé être cloué au pilori mais c'est parce que Jean-François c'est parce que aussi on t'a appris à diaboliser c'est-à-dire qu'à un certain moment en fait ce rapport que t'as avec d'abord des mots que ne connaissent pas obligatoirement la signification que tout le monde n'appréhende pas de manière équivalente on nous a quand même répété et répété que ce soit le gouvernement ou les médias toutes vos données quand elles sont sur internet elles sont multipliées elles vont n'importe où attention le RGPD le RG donc on a aussi on nous a aussi éduqué à se dire attention l'application on sait où vous êtes ce que vous faites où vous allez et ça en fait c'est ce côté en fait qui au début c'était de nous éduquer pour nous protéger je pense qu'à un certain moment maintenant on a pris ça en tant que tel on l'a dans notre tête et quand on amène une autre application qui à la limite pourrait être positive en fait on pense à ça et donc en fait on a cet élément de défiance qu'on nous a donné sur telle ou telle application ou sur les méchants GAFA on la reporte en fait sur d'autres applications en se disant tiens est-ce que c'est pas la même chose et Marina vous avez complètement raison et puis il y a ce niveau de compréhension aussi là on a les mots dont on a parlé ce soir les deep tech enfin c'est des mots aussi que tout le monde n'appréhende pas parce que c'est mon métier c'est des mots techniques oui Jeff il y a une question qui est posée en parallèle et qui est très intéressante parce que finalement elle vient toucher à cette posture de la capture par rapport à ce que tu viens d'en donner comme traduction Frédéric c'est-à-dire que finalement on a des gens qui ne sont pas éduqués technologiquement mais qui ont le sentiment d'avoir été spoliés du débat ou de leur capacité à décider et donc il y a ce paradoxe entre j'ai pas la capacité à réfléchir et à objectiver un raisonnement et à accoucher d'une opinion sous-tendue par mes connaissances et mes compétences technologiques par exemple ou juridiques et pour autant je vais quand même de façon épidermique hurler alors évidemment on le sait très bien à s'est dépêché de cliquer sur le j'accepte au moment des CGU de l'achat de son dernier téléphone tout à fait ou de l'inscription sur Facebook remarque que t'es obligé parce que tu sais si tu fais pas j'accepte t'as rien si si je sens mon vieux Nokia 3310 mais dans ces cas-là monsieur le député justement quand on fait les lois et qu'on est confronté à cette je dirais cette ambivalence en tout cas ce paradoxe entre des gens que vous représentez qui sont en capacité et c'est normal et c'est légitime de manifester une forme de mécontentement ou une forme d'énervement par rapport au fait de se sentir spolié d'une partie du débat et le fait que ces mêmes personnes ne soient pas peut-être nécessairement à un niveau de compétence qui les amène à objectiver de façon recevable par des experts puisqu'ils ne sont pas tous experts nous ne sommes pas tous experts comment quand il s'agit justement d'en arriver aux lois et donc de restituer un peu au peuple finalement au grand public au peuple cette capacité de décider comment vous pensez que cet exercice cette période pardon du Covid et puis l'exercice de stop Covid auront peut-être été amenés à changer un peu la donne je pense que pas seulement sur les enjeux technologiques mais sur les enjeux complexes d'une manière générale on a une manière d'élaborer la loi qui est peut-être un peu pas assez et moi je travaille en ce moment sur une mission d'information sur l'identité numérique le préalable qu'on a fait avant de faire des auditions d'experts c'est de faire une consultation citoyenne en essayant justement de poser de manière la plus claire possible les enjeux du débat de voir ce qu'on en attendait de voir ce que recouvrait cette notion-là et de laisser un peu le citoyen s'exprimer de manière assez libre et de manière assez informelle on est sur des sujets où les sujets de recherche deviennent aujourd'hui des noms communs on parle d'intelligence artificielle mais en fait personne n'est capable de cette espèce de boîte noire et très franchement on pourrait passer des nuits entières à définir ce que c'est que l'intelligence artificielle et je pense qu'on pourrait amener des définitions qui seraient égales ou équivalentes les unes aux autres et tout aussi légitimes et je pense que ce qui génère aujourd'hui dans le débat public cette tension c'est une forme de frustration parce que le citoyen a l'impression qu'on s'approprie à travers des débats qui vont relativement vite on l'a vu sur Stop Covid c'est un sujet évidemment qui a été forcément encore plus particulier puisque même dans son mode de débat parlementaire il n'y a pas eu de vote il y a eu simplement un débat et des expressions qui étaient forcément extrêmement en silo compte tenu de la manière dont le débat s'est déroulé avec le faible nombre de parlementaires donc la forme a déjà généré une certaine frustration mais je pense qu'on doit trouver des moyens de consultation ouvrir Axel Demers avait quand même de ce point de vue là ouvert un petit peu la séquence il y a déjà quand même une vingtaine d'années maintenant en faisant en sorte que justement le débat citoyen se joue en amont de l'élaboration de la loi ou en tout cas avec un temps suffisamment long pour pouvoir faire en sorte que chacun s'approprie un peu mieux les sujets et c'est un peu le big bang c'est un peu plutôt la détonation du mur du son c'est qu'on comprime tellement le temps qu'à un moment ça dégénère dans une espèce de vacarme et puis ensuite on voit bien avec StopCovid que ce vacarme finalement il débouche sur une conception beaucoup plus apaisée et je pense que maintenant on peut avoir et on l'a eu grâce aussi au ministre qui a bien voulu livrer aussi de manière très transparente à mon sens sa réflexion on a un débat qui est beaucoup plus apaisé et on ose émettre des doutes et je pense que dans le débat public aussi peut-être faut-il sur ces enjeux-là être en capacité de douter je pense que le doute est salvateur et on a peut-être tendance à leur affirmer des vérités avant même qu'on ait fini d'en comprendre un peu les mécanismes c'est une on a une question monsieur le député qui est posée qui est en fait un commentaire à la fois qui revient sur la part la consultation citoyenne et donc vous venez vous venez d'aborder ce sujet aussi dans le cadre de vos fonctions et de vos missions est-ce que une fois de plus en je dirais en profitant de 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 l'événement et du contexte qui a été créé par par COVID par la situation et sur un plan médical je laisse ça aux médecins et aux épidémiologistes aux spécialistes de santé publique le fait de pouvoir épiloguer là-dessus mais nous dans les domaines qui sont les nôtres aujourd'hui donc on est dans la technologie on est dans le droit on est dans la dans la philosophie mais on a beaucoup entendu parler du citoyen au final et heureusement est-ce que un exercice tel que celui-là et vous venez un petit peu déjà en partie d'aborder le point va peut-être remettre un éclairage sur des consultations citoyennes qui à un moment ou à un autre ça a été aussi mentionné par Marina tout à l'heure il y a quelques instants vont permettre aux citoyens finalement de se sentir plus impliqué et donc du coup peut-être potentiellement d'accepter de façon plus informée plus éclairée ce qui lui est présenté et de ne pas être systématiquement dans une situation de rejet je dirais systématique et non pas systémique mais vraiment systématique est-ce que là cet exercice peut quelque part nous amener à une souplesse accrue à une communication à une horizontalité peut-être accrue pour les années qui viennent moi j'appelle ça de mes voeux effectivement parce que je pense que ce débat démocratique est totalement indispensable on ne peut pas demander aux citoyens de se prononcer de manière binaire pour ou contre des solutions aussi compliquées sans avoir su trouver les moyens de pouvoir animer le débat et effectivement on a toute forme de concentration citoyenne qu'elle soit qu'elle soit faite de manière numérique ou qu'elle soit faite dans les réunions qu'on est en train de faire maintenant ou de manière physique bien évidemment me semble important et je pense que justement on a aussi tendance à regarder un peu les enjeux numériques uniquement avec ceux qui se sentent le plus en phase avec ces sujets-là en laissant un peu au bord de la route tous ceux qui seraient finalement définitivement perdus pour la cause et je crois qu'on doit vraiment veiller d'un point de vue démocratique là ce n'est pas un point de vue juridique ou un point de vue technique c'est un point de vue vraiment démocratique au sens où la majorité de nos concitoyens doivent pouvoir avoir un avis quel que soit leur prérequis en la matière et c'est à nous de construire que ce niveau de débat soit suffisamment large et suffisamment intérêt pour pouvoir avoir un débat à la fois fructueux et pertinent sans avoir forcément un prérequis aussi important sur des techniques que de toute manière très peu de personnes pourront vraiment prétendre à avoir un avis technique approfondi et je pense que l'hybridation des compétences est nouveau on a vraiment le besoin d'avoir des regards techniques on a besoin d'avoir des regards juridiques on a besoin d'avoir des regards médicaux et on voit bien à travers l'exemple de StopCovid que vraiment le mix des trois a été totalement indispensable et je pense qu'il n'y a que la durée du débat qui permettra en amont de l'élaboration en tout cas dans la phase vraiment amont d'élaboration des textes de pouvoir faire en sorte que ce débat ait lieu de manière la plus libre possible Merci pour votre réponse c'est très éclairant en effet Vincent et Misha de votre point de vue vous le chercheur et l'industriel donc ceux qui sont cotés pour caricaturer côté code côté applicatif ceux qui mettaient les mains dans les lignes de code pour qu'on ait ensuite cette application sur nos téléphones d'ailleurs il y a une question qui a été posée comment faire pour déclarer qu'on est positif au Covid en fait dans l'application StopCovid si on a été déclaré positif suite à une détection sérique le laboratoire d'analyse vous remet un document sur lequel il y a un QR code et en fait c'est le fait de flasher le QR code dans l'application qui va permettre de tout de suite déclencher la chaîne d'alerte en respectant l'anonymat des contacts qui ont été mis en oeuvre dans les 14 ou 20 derniers jours et donc de pouvoir alerter les personnes le cas échéant c'est ça la petite magie du système donc le côté Bluetooth magique qui nous a été mentionné tout à l'heure et pour revenir sur ce plan vraiment technique pour vous alors Michat tout à l'heure juste avant quand tu as transité avec la prise de parole Michat est parti Jean-François ah c'était dommage en tout cas on a Vincent avec nous donc Vincent selon toi les suites qu'on va pouvoir imaginer qu'on va pouvoir envisager alors pas les petits éléments d'ajustement du code ou de l'algo mais je dirais des choses peut-être un peu plus importantes qui peuvent toucher aujourd'hui à ce que tu fais dans Privatix et ce que l'INRIA aujourd'hui a dans ses cartons en matière de recherche est-ce que tu peux partager peut-être un peu ça avec nous ta vision sur on va dire un moyen et un long terme qui vient de vivre ce que tu as toi-même tout à l'heure qualifié d'une accélération en trois mois de ce qui prendrait normalement deux ans tout à fait oui c'était une contraction du temps assez incroyable non de façon générale moi j'ai été très content de participer à ce projet qui nous a appris beaucoup de choses sur beaucoup de sujets en fait pas que technologiques notamment le ressenti qui a eu lieu dans la communauté scientifique y compris scientifique sur ces thématiques-là j'ai été extrêmement surpris je pense que c'est la même chose pour mes collègues de voir que beaucoup de chercheurs spécialisés sur les thématiques respect de la vie privée avaient eu des réactions épidermiques dès lors que l'on devait s'en remettre à une confiance auprès d'une autorité même une autorité d'un pays démocratique c'est quelque chose qui qui nous a beaucoup surpris et qui a créé beaucoup d'opposition par rapport à ce que l'on a pu mettre en avant bon je ne vais pas évoquer les pétitions des choses comme ça qui ont circulé mais ceci a été très très surprenant de notre part bon voilà alors après sur la suite donc il y a le moyen terme le moyen terme c'est clairement pour nous enfin pour les quand je parle de moyen terme c'est pour les semaines ou les mois à venir ce protocole d'Isailleur qui de notre point de vue est une évolution très positive par rapport à Robert dans le sens où il va davantage dans la minimisation des données qui sont détenues par le serveur donc avec plus de plus de contrôle données au téléphone mais sans pour autant partir sur une approche décentralisée voilà c'est vraiment ce compromis que l'on peut faire qui nous semble bon avec Dizailleurs on n'identifie pas des téléphones on n'identifie des rencontres ça n'a l'air de rien quand je dis ça comme ça mais en fait ça change complètement la donne et du coup après on se retrouve avec une solution qui est extrêmement flexible qui permet d'avoir des réalisations qui seront vraiment dans l'optique Robert et c'est ce que nous en tant que français nous poussons voilà Robert version 2 donc ça pourrait être Dizailleurs dans son mode de déploiement centralisé donc ce qui pourrait faire l'objet d'une mise à jour de l'application StopCovid si jamais ça avait une pertinence en cas de renouvellement de résurgence du risque Covid ça l'avenir nous le dira donc ça c'est une façon de faire mais il y a aussi une autre approche avec le même protocole le Dizailleurs sans changement fondamental c'est juste sur la mise en œuvre qui elle est totalement décentralisée où l'on effectue le calcul du risque sur le téléphone voilà donc comment on pourrait le faire avec une approche Google Apple voilà donc Dizailleurs a cette flexibilité qui permet de partir dans un sens ou dans l'autre en fonction de l'historique de l'appréhension plus philosophique et éthique et je ne sais pas le ressenti de chaque pays et de façon indépendante et tout en permettant une interopérabilité entre tout cela entre les approches centralisées enfin les déploiements décentralisés de Dizailleurs et les approches décentralisées de Dizailleurs voilà donc c'est vraiment pour nous un peu un élément clé qui pourrait permettre d'aller de l'avant dans ces solutions de suivi de traçage voilà alors les applications de suivi de traçage pourraient avoir des usages autres je pense que c'est aussi ce qui explique que Google Apple se soit tellement intéressé à la question donc ils ont bien vu à un moment donné qu'il y avait quelque chose à faire donc immédiatement pour lutter contre la propagation du virus mais à mon avis ils ont aussi autre chose en tête et le fait qu'ils aient installé dans le système d'exploitation tous des mécanismes qui sont de nature à permettre cette proximité cette historique peut aussi déclencher enfin leur permettre de rebondir par la suite pour l'instant ils nous disent que ce n'est pas le cas mais voilà donc il peut y avoir aussi des usages autres il faudra faire attention être attentif par rapport à ça voilà donc c'est un peu le travail que l'on mène actuellement que d'essayer de pousser cette solution qui nous semble très pertinente qui pourrait permettre de mettre d'accord beaucoup de pays au niveau européen et puis éventuellement plus large mais ça ça nous dépasse donc voilà c'est le sens de nos travaux du moment on participe avec l'INRIA et avec d'autres le ministère de la santé en particulier à des travaux justement sur l'interopérabilité au niveau européen des solutions qui sont en train de se mettre en place voilà donc c'est un peu ce que je pourrais dire sur la question après on a plein d'activités autres qui ne sont pas liées à ces solutions de suite de traçage mais c'est d'autres thématiques de recherche merci en tout cas pour ces éléments ces perspectives qui vont donner du boulot à Marina à notre députée et à Laurence aussi avec son pas de côté de philosophe je vais donner la parole à nos deux coprésidents Frédéric Bossard Franck Lavagna pour conclure on a réussi le tour de force de durer beaucoup plus que prévu c'est totalement involontaire mais le sujet aurait facilement prêté à ce qu'on fasse ça pendant de très longues heures de plus et je sais que beaucoup de gens sont très très frustrés donc merci en tout cas pour vos contributions c'était d'une richesse tout à fait notable et avérée merci pour votre temps votre énergie votre sourire et puis messieurs les coprésidents je laisse la parole moi je voudrais remercier je te coupe la parole Franck parce que je voudrais te remercier parce que tu as quand même œuvré énormément pour cet événement ce soir donc je voulais te remercier d'avoir œuvré et aussi à tous nos intervenants à messieurs les ministres parce qu'on est fiers nous Télécom Valley de vous avoir accueillis d'avoir échangé sur ce sujet d'actualité et je pense que nos membres doivent être fiers de notre belle association et on est bien l'animateur azurien du numérique parce que là je pense qu'on a fait merci beaucoup à toutes et à tous merci juste également pour remercier effectivement tout le monde le panel qui était vraiment exceptionnel c'était extrêmement riche et varié le ministre le député notre ami de San Francisco je voulais également donner un merci à David Saint-Pleud de l'INRIA qui nous a beaucoup aidé au départ pour monter cette manifestation et puis toute l'équipe opérationnelle que vous n'avez pas vue de Télécom Valley je pense également pour elle Marie qui est derrière les micros Perrine et Sandra et Audrey voilà donc merci à tous c'était vraiment extraordinaire et donc on espère vous revoir très bientôt en physique parce que malgré tout la raison d'être de StopCovid c'est d'être le plus rapidement possible tous ensemble et c'est ça qu'on souhaiterait pour partager encore de bons moments merci encore merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021